Donc c'est très simple, les soirées s'organisent un peu tout le temps de la même manière. Je vais vous diffuser des films, ce soir je vais vous en diffuser 4. A chaque fois, vous aurez en premier lieu le film qui va passer en plein écran, histoire que vous puissiez en profiter au mieux. Après quoi, je serai en discussion avec une des personnes ayant participé à ce film. Alors ce soir, nous avons surtout les réalisateurs et quelques autres petites surprises, vous verrez ça en temps voulu. Et une fois en entretien, on discutera de ce film avec la personne en question. Donc moi, je me suis préparé une petite liste de questions à poser. Mais vous aussi, si vous avez vu le film, vous pouvez poser des questions sur le chat, le chat qui s'affiche là juste devant vous, et sur lequel certains d'entre vous sont déjà en train d'écrire. Et comme ça, moi de mon côté, je prends vos questions et je les pose directement. Et dès qu'on voit qu'on a fait un peu le tour du sujet, on passe au film suivant, et ainsi de suite. Donc ce soir, on a 4 films, comme je le disais. Mais il va y avoir des petits changements par rapport aux semaines précédentes, et aux vidéos que vous avez pu voir qui annonçaient comment ça s'organisait. Alors déjà, pour la première fois ce soir, nous allons avoir un court-métrage étudiant. Ce qui n'avait pas encore été fait jusqu'alors, on n'en est qu'à la quatrième soirée, donc on terminera par un court-métrage étudiant. Ce que je pense que c'est important aussi pour des personnes comme ça, d'avoir des retours sur leur film, sur ce qui est bien, sur ce qui peut être amélioré. Comme pour n'importe quel film, en fait, je pense que des retours, ça peut être intéressant, et d'autant plus dans le cadre du court-métrage étudiant, parce que, bien souvent, ce sont des commentaires qui sont montrés que soit à d'autres étudiants qui font les mêmes études, soit à des professeurs qui vont être là juste pour juger la technique et parler que de ça, et je trouve que c'est un peu dommage, des fois, de se limiter à cet aspect-là. Pas trop difficile, les questions, nous dites Tom Gutz. Non, ne t'inquiète pas. Voilà. Autre gros changement qu'il y a cette semaine, c'est que, jusqu'alors, il n'y avait pas de rediffusion, chose qui va changer sous condition cette semaine. Alors, les conditions, il y en a plusieurs. Déjà, c'est que, dans la rediffusion, d'ailleurs, si vous regardez la rediffusion, bonjour, dans la rediffusion, vous n'aurez pas les films, parce que, comme j'expliquais dans la vidéo de présentation du projet, certains des films sont encore en compétition pour des festivals. Donc, je ne peux pas me permettre de les rediffuser, sinon, ça peut porter à préjudice. Par contre, ce que je vais faire, c'est découper les moments des films pour garder, par contre, les moments questions-réponses, pour que vous puissiez quand même avoir cette partie-là, ce qui pourrait intéresser du monde, ce qui va aussi, moi, me permettre d'essayer de faire un peu plus de communication sur ces soirées avec des exemples vidéo à la clé. Et, parce que c'est quand même intéressant de voir les films, dans la description de la vidéo, vous retrouverez les liens des films qui sont disponibles. Ce que j'entends par film disponible, c'est, si un film est encore en cours de festival et compagnie, à l'endroit où il y aurait écrit film numéro 1, vous aurez écrit film pour le moment non disponible. Ça veut dire que vous ne pouvez pas voir le film. En revanche, dès que le film est disponible gratuitement sur Internet ou payant quelque part, vous aurez un lien qui vous indiquera où est-ce que vous pouvez voir le film pour comprendre, du coup, tout le question-réponse qui vient derrière. Voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour faire des rediffusions. Et la deuxième condition à ces rediffusions, c'est l'accord des personnes qui sont présentes ce soir. Et cet accord ne se fait pas avant, mais après la diffusion du film et de l'entretien. C'est-à-dire que je préfère que les gens soient à l'aise pour parler. Et je me dis que si les personnes savent qu'elles sont filmées et que ça va être rediffusé en plus du direct, ça peut être un peu gênant, parce qu'il suffit que je pose des questions gênantes, il suffit que je sois taquin ou même méchant. Normalement, ça n'arrivera pas, mais si ça arrive, ces personnes-là n'ont peut-être pas forcément envie que ça se retrouve sur Internet derrière. Donc c'est seulement une fois l'entretien question-réponse fini que je demanderai leur accord à ces personnes-là pour savoir si elles sont d'accord pour que je garde ça pour la rediffusion. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Une dernière chose avant qu'on commence, à la fin de chaque film, je vous enverrai quatre liens vers des Stropole. Les Stropole, c'est une petite page Internet où vous allez avoir un questionnaire. Et vous pourrez noter le film sous différents aspects, le scénario, le son, le visuel et le jeu d'acteur. Mettez la note que vous voulez et qui vous semble pertinente pour le film. Cette note ne sert à rien, entre gros guillemets, dans le sens où il n'y aura pas de répercussions pour le film derrière avec ça. Mais, en fait, ça permet aux gens qui présentent leur film d'avoir un avis, en fait, du public. Un petit peu de qu'est-ce que vous en avez pensé. Autre importance, c'est que pour les personnes dites fantômes, dont je parlais tout à l'heure, les personnes qui sont là juste en tant que spectateurs et qui n'ont pas de compte, vous allez voir, en fait, sur le chat, à côté, des liens apparaître. Et, normalement, vous pouvez cliquer dessus. Que vous ayez un compte Twitch ou pas, vous pouvez cliquer dessus. Et donc, vous pouvez noter, ce qui vous permet aussi de participer à cette soirée d'une certaine manière. Alors, Jean-Louis, pourquoi ton film, c'est de la grosse merde ? Voilà, justement, ce genre de questions, on va éviter de les poser. Eh bien, écoutez, je pense avoir fait le tour de ce qu'il y avait à dire. Je vais, du coup, lancer le premier film. Et on se retrouve juste après pour en discuter avec le réalisateur. On se retrouve d'ici une quinzaine de minutes. À tout à l'heure. Et re-bonsoir. C'était donc le premier film. Nous allons maintenant accueillir, du coup, le réalisateur, Thomas Gutiérrez. Du coup, dès que tu es là, en vocal, n'hésite pas à le faire savoir. En tout cas, j'espère que le film vous a plu. Je vous envoie tout de suite, comme je vous le disais tout à l'heure, les différents liens pour noter de votre côté ce film, pour donner votre avis. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur chaque petit lien. Donc, vous avez le scénario, le son, le visuel et le jeu d'acteur. Et voilà. Je vais donc retourner sur le vocal. Thomas, n'hésite pas à me rejoindre sur le salon Film en cours. Je vois que tu es toujours dans le salon Salle d'attente. Donc, raconte-nous un petit peu qui tu es, Thomas. Et puis, d'où tu nous sors ce film, en fait ? Quelle a été sa création ? Eh bien, qui je suis ? Donc, je suis réalisateur depuis une petite vingtaine d'années maintenant. Pas mal de pubs et pas mal de courts-métrages. Donc, voilà, au-delà des mots, comment m'est venue l'histoire ? En fait, j'ai entendu un jour à la radio une personne qui parlait d'un auteur russe à qui on avait demandé gentiment d'aller au goulag. C'est des choses qui, malheureusement, se faisaient. Et du coup, il savait qu'il allait partir. Et il avait un roman en cours et il a décidé de le raconter à un ami. Et cet ami, il a édité, puis terminé, puisqu'en fait, le livre n'avait pas été terminé. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu... Ouais, j'ai trouvé ce côté très héroïque et le côté aussi se souvenir de quelqu'un par la phrase et par le mot vachement intéressant. j'ai décidé de croiser cette histoire avec une histoire d'amour et une histoire entre Sofia et Pierre qui fera tout ce qu'elle peut pour justement venger son mari. Ok, écoute... Et tu te rappelles de qui était cet auteur russe ou pas du tout ? Pas du tout, j'ai pris tout son cours. Donc, je ne vais pas dire s'il se reconnaît. C'est bien parce que je pense que, malheureusement, il est mort au goulag. C'est un truc qui date des années 40, des années 50, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Je n'ai pas entendu parler de cette histoire, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de cas de ce genre-là. Et d'ailleurs, au niveau des poèmes... Ah, je vois qu'il y a une question aussi dans le chat, je reviendrai dessus un petit peu après. Moi, je voulais d'abord revenir sur les poèmes. C'est toi qui les as écrits ou est-ce que c'est tiré de quelque part ? Alors, en fait, ces poèmes, c'est un petit peu un accident puisqu'en fait, techniquement, pour avancer dans le scénario, j'avais besoin de remplir des pages pour me rendre compte un petit peu du volume et du temps qu'allaient représenter les choses. Et je me suis mis à écrire des poèmes alors que ce n'est pas du tout ma sensibilité, pas du tout ma culture. Et du coup, en fait, j'ai gardé ces textes-là. Je les ai fait lire un petit peu à des gens et beaucoup de gens m'ont dit « Mais où est-ce que tu as récupéré ces textes ? Est-ce que tu es sûr d'avoir les droits ? Fais gaffe, on peut très bien ne pas avoir les droits des textes. C'est très important de respecter ça. » Je me suis dit « Mais non, c'est moi qui les ai écrits. » Et en fait, plein de gens m'ont dit « Mais il faut absolument que tu les gardes tels quels. » J'étais très surpris au début. Vraiment, comme ce n'est pas ma culture, je n'étais pas dans l'idée de les garder ou d'écrire moi-même des choses. Et en fait, je les ai conservées. Et c'est plutôt... C'est cool, en vrai, que tu sois motivé à écrire ça. Et puis au final, en plus, ça rend bien. Et notamment pour cette scène de fin avec la double voix qui passe plutôt bien. J'ai beaucoup aimé cette partie. Je reviens du coup sur la question du chat qui me semble assez pertinente. Nous avons Art Tweak qui demande est-ce que c'est censé être l'occupation ou un contexte actuel inexistant ? Super question. Super question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai voulu un peu brouiller les pistes parce que très vite, je me suis rendu compte que mon propos, je ne voulais pas le dater. Je ne voulais pas montrer du doigt un conflit en particulier. Mais je voulais vraiment qu'on soit conscient que ce genre de conflit, une occupation d'un pays par un autre et justement la volonté d'écraser complètement une culture par une autre culture et un remplacement, c'est quelque chose qui a existé depuis que l'homme a commencé à se taper sur la gueule et jusqu'à mon avis, ça mettra fin certainement à l'humanité. Donc en fait, j'ai vraiment voulu avoir un côté universel et on a énormément travaillé avec la costumière qui s'appelle Miel Guilloma que je remercie à nouveau ici puisqu'en fait, on a vraiment cherché à brouiller les pistes. On a utilisé par exemple la K-47 qui est une arme qui est vraiment... C'est vrai qu'on la retrouve partout que ce soit dans des vieux films ou même maintenant, même dans des jeux, c'est quelque chose qu'on voit assez... Partout et tout le temps. Donc c'est une manière de brouiller les pistes. Et puis voilà, le colonel Capi, lui, il a un costume un peu opérette parce que ça va bien aussi avec son esprit. Et voilà, c'est quelque chose qui peut être amené à avoir traversé les époques. Grosso modo, ce film, il est daté... On peut... On avait des influences entre 1930 et milieu des années 80 à peu près. et puis grosso modo, ça se passe en Europe centrale, Europe de l'Est. Mais voilà, on voulait... Ma vraie volonté, c'était ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont été dérangés parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à contextualiser le film. Et c'était un problème pour eux. Et voilà, pour moi, c'était un peu un truc histoire d'élever un peu le débat. Non, mais je trouve que... Je trouve ça intéressant. On avait un film la semaine dernière qui partait un peu du même principe, du même procédé, d'essayer de ne pas donner d'époque pour que le thème marche mieux parce que c'est vrai que c'est quelque chose de récurrent peu importe les époques. Et est-ce que tu peux aussi nous parler de tes personnages parce qu'on a ce personnage qui fait assez dictateur qui rentre. Et comment tu as choisi un petit peu tes comédiens et tes personnages ? Comment tu as décidé de ce que tu voulais précisément ? Alors, d'abord, définitivement, Sophia qui est jouée par Laurence Porteille, une comédienne que j'aime vraiment beaucoup. On adore travailler ensemble. On se croise sur quelques pubs mais surtout sur des courts-métrages. Et donc, voilà, j'avais vraiment envie que ce soit elle qui incarne Sophia parce que c'est une nana vachement forte et elle a apporté énormément aux personnages. et elle a ce sourire qui éclaire même les décors les plus sombres et misérables. Hervé, c'est une drôle d'histoire parce que je castais des comédiens. Et il est rentré. J'ai su que c'était lui. On a passé un des essais, un des castings les plus sobres et minables qu'il ait pu avoir, je crois, parce qu'il m'a dit que j'étais persuadé que je n'aurais jamais le rôle. Et puis, en fait, ça a été lui. Et puis après, je cherchais un vrai méchant. Je cherchais un vrai, vrai méchant et je suis tombé sur Eddy pour le colonel Capi et c'était aussi une évidence pour Eddy. Ok. Et d'ailleurs, je remarque ce colonel est la seule personne à avoir un accent assez prononcé dans le film. C'était quelque chose de volontaire à la base ou c'est arrivé comme ça par pur hasard ? Écoute, pour moi, c'était une manière de marquer un petit peu une différence dans la... entre effectivement... pour marquer vraiment qu'on est sur deux langues donc a priori deux pays différents. C'était assez clair. Et puis, son espèce d'accent comme ça un petit peu quelque chose des pays de l'Est. C'était quelque chose qu'on a travaillé beaucoup et qui n'a pas du tout dans la vraie vie et j'ai croisé Eddy sur la série Paris Police 1900 et j'ai vu les images il n'avait pas d'accent et à un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a foutu de son accent ? Parce qu'en fait, son accent était devenu... On répétait comme ça on se disait presque bonjour le matin avec cet accent et ça faisait vraiment partie presque même du comédien. Ok. Non mais en plus c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a cette phrase au début de ton film qui sous-entend que c'est un pays qui a annexé un autre où il revient sur le fait que ce sont leurs lois également aussi maintenant. Donc je vois ce que tu veux dire pour cette différence d'accent. Alors je vois juste une question qui me demande de préciser si ce sont des films produits ou amateurs et bien il va y avoir les deux. Il y a et des films produits et des films amateurs. En fait, je ne fais pas ma sélection en fonction de ça. Je fais ma sélection en fonction de... Dès que je vois qu'il y a eu beaucoup de monde qui a travaillé sur le film et que ça a l'air d'être un film qui a essayé de faire de son mieux, je prends le film en fait tout simplement. Mais par contre, rien ne t'empêche de répondre à cette question. Thomas, est-ce que ton film était produit ou amateur ? Je crois qu'on voit le logo UpFilm au départ mais est-ce que c'est ta boîte ou est-ce que c'est autre chose encore ? Oui, UpFilm, c'est un studio de création que j'ai fondé il y a neuf ans qui me sert beaucoup à produire des pubs et des pubs web et des pubs télé. et évidemment des courts-métrages. Il a été produit oui et non, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu un UL plus différents apports mais il n'a pas été produit dans le sens où on est allé chercher des subventions et compagnie. C'est ça ce qui n'a pas été le cas. Ok, très bien. Merci pour cette réponse détaillée. J'avais une question sur les décors parce que tu as parlé des costumes mais également les décors. Comment vous vous êtes débrouillé ? Est-ce qu'on a quelque chose quand même de très particulier ? Et où est-ce que vous avez trouvé des lieux comme ça ? Et combien de temps ça a pris de faire toute cette décoration au journal et compagnie ? Alors, il faut savoir qu'on cherchait une maison délabrée et on est tombé sur une maison, une personne qui nous a dit mais moi je veux à peine vous la louer cette maison. Vous ne pouvez pas habiter dedans. Non, on ne va pas habiter dedans. On va faire un film, tout ça. Et puis c'était un petit peu compliqué parce que la personne pensait qu'on allait faire un film alors qu'on était quand même plus autour d'un budget autoprod. Et donc on s'est plutôt bien entendu et en fait, on n'a quasiment rien décoré. C'est-à-dire que la chambre, elle est telle qu'elle. On a presque mis que du papier journal et fait un lit de briques et de brocs. Mais voilà. On a fait beaucoup de choses dans la maison. C'est-à-dire que les scènes dans l'usine, dans les petites séquences où les gens se passent la parole, les scènes dans l'usine, c'est à la cave. La cellule, c'est également la cave. On a tourné au grenier quand il y a des gens qui signent. Et Capi, c'était effectivement dans le salon. Donc effectivement, il y avait un aspect complètement différent pour cette pièce-là qu'on a retrouvée sur le même lieu. Et après, on a tourné un petit peu en forêt. Mais sur les six jours de tournage, on a tourné cinq jours dans la maison. D'accord. C'est cool. En haut, en bas, la maison était sur sur rez-de-chaussée plus deux niveaux et ensuite une cave avec des entrées différentes dans deux caves. Alors, on s'est dit qu'on prend quand même des talkies même si on est dans une maison. Et en fait, je crois que sur un tournage, je n'ai jamais aussi bien utilisé des talkies parce qu'effectivement, il y avait du monde partout et dans tous les coins. Donc, c'était assez rigolo. C'est vrai qu'on voit au générique de ton film qu'il y a eu quand même relativement pas mal de monde au final qui vous ont aidé. Et comment ça s'est passé du coup, trouver tout ce monde ? Parce que comme tu disais, vous n'aviez pas forcément un très gros budget. Donc, comment ça s'est organisé ? En fait, comme je ne suis pas un très bon réalisateur, il faut que je m'entoure de beaucoup de monde. Ça, c'est une base. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais des films et que tu gagnes des contacts en te les mettant derrière l'oreille et en te disant « Tiens, peut-être que ce loueur, on s'entend bien. Un jour, j'aurais peut-être besoin de matériel pour un projet un peu perso. Et ça se passe comme ça. Il y a des gens qui te regardent tout droit dans le blanc des yeux et qui disent « Mais pourquoi tu me demandes ? » Évidemment. Donc, ça, c'est vraiment des cadeaux extraordinaires que les gens ont faits. Et puis, je manquais de certains postes parce que je n'avais pas le réseau pour et compagnie comme la déco ou ce genre de choses. Et c'est toujours la même chose. L'assistant, l'assistante réale qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui a déjà bossé avec un déco. Tiens, il est libre. Non, il n'est plus libre. Tiens, il est relibre. Tiens, lui, il n'est plus libre. Mais son assistant qui doit passer chef déco, ça le branche bien. Donc, en fait, c'est beaucoup d'histoires comme ça et beaucoup de réseaux. Ok, c'est cool en tout cas que vous ayez réussi à faire tout ça. Et tu disais que tu avais fait pas mal de pubs notamment avant. Et est-ce que du coup, ton expérience en pub t'a resservi dans ce film-là et si oui, comment ? Alors, c'est deux domaines très différents. En fait, c'est oui et non. Après, le truc, c'est un peu déstabilisant des fois parce que quand t'es en pub, t'es toujours en recherche de l'approbation de tes choix par quelque chose qui a été défini en amont. Généralement, pas forcément par toi ou peu par toi. En tout cas, au moment où le projet est né, t'as toujours un client, une agence, encore une agence média, encore une agence et plusieurs personnes vers qui tournaient après chaque plan en disant bon, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense que c'est bien. Est-ce que vous voulez qu'on oriente vers autre chose ? Avec beaucoup de discussions. Là, en fait, t'es ton propre client et c'est vrai que ça, c'est une vraie différence parce que est-ce que j'aime ce que je viens de faire ? Ouais, on garde et puis ça se termine comme ça. C'est vrai que ça peut être pas mal de ne pas avoir 15 000 retours qui arrivent. Alors, c'est 15 000 retours entre guillemets sanctions. Je mets des grosses guillemets à sanctions, évidemment. Mais c'est une idée de se dire que c'est des retours que t'en as quand même et heureusement par les gens avec lesquels tu travailles. C'est-à-dire que mon chef hub, c'est beaucoup de discussions avant et beaucoup de discussions pendant. Il y a pas mal de choix qu'on fait ensemble aussi. Donc, c'est vrai que dans l'idée des retours et un miroir sur ton travail, tu l'as de toute façon et il faut la voir parce que quand t'es un peu au four et au moulin, parce que ce film, je l'ai également produit, aidé en dernière minute par Isabelle Desalos que je remercie énormément qui, au moment où il fallait vraiment que je rentre dans ma bulle de créa, elle m'a dit « Ok, maintenant c'est bon, le budget, c'est moi qui gère, l'équipe, c'est moi qui gère et éclate-toi. » Et ça, ça a été un super cadeau qu'elle m'a fait là-dessus. Et c'est vrai que quand t'as la tête partout, tout le temps sur le budget, sur l'écriture, la direction artistique et compagnie, tu dépenses énormément d'énergie et d'avoir des gens qui sont là depuis très longtemps avec toi, comme mon chef-up Baptiste Magnin par exemple, que je remercie encore mille fois de me suivre depuis presque une vingtaine d'années maintenant, lui, il te connaît souvent mieux que toi et il te dit « Là, Tom, peut-être que tu peux mieux faire, réfléchis, t'es en train de te borner sur un détail, il y a peut-être un ensemble derrière à réfléchir » Est-ce que t'as un exemple justement de choses que tu as modifiées que tu voulais faire d'une certaine manière et que t'as fait entre guillemets faire d'une autre façon ? Sur ce film-là ? Ouais. Sur ce film-là, notamment dans la cave, on a un effet où quand on quitte la première séquence avec Sophia qui tend son bras vers le petit crayon rouge et on retrouve en travelling latérale gauche-droite au ras du sol la main de Pierre. en fait, je devais être sur un cut, un champ contre champ de main qui se voit en fait et il y a eu cette idée de trucage numérique qui marche vraiment très bien. Ouais. Donc ça, c'était une bonne idée. On avait un petit peu parlé pendant la prépa mais ça s'est concrétisé une fois qu'on était au ras du sol le cul en l'air et la tête dans le combo en se disant peut-être être une bonne idée ça. Ok. Bon écoute, nickel. Une petite question aussi que je pose assez souvent c'est si tu avais la possibilité d'en faire un long métrage ou de le refaire avec un budget entre guillemets illimité est-ce que selon toi il y a des choses à refaire que tu aimerais faire différemment ou est-ce que selon toi en tant que court métrage et tel qu'il est maintenant il fonctionne déjà assez dans l'idée que tu avais de ce que tu voulais raconter. Ta question ce serait d'en faire un long métrage ? Par exemple si jamais on te proposait d'en faire un long métrage de ce film-là histoire de creuser un peu plus est-ce que selon toi ton histoire doit être encore un peu creusée ou est-ce que toi ça te va dans l'état ? En fait il faut savoir que ce film j'ai fait ce que j'ai voulu et qu'on a à l'image exactement ce que j'avais en tête écrit à 95% mais en tête et j'ai fait zéro concession. Et c'est juste extraordinaire parce que j'ai vraiment été élevé par une équipe vraiment encore une fois bravo à l'équipe. je ne changerai pas grand-chose je ne changerai pas grand-chose effectivement après scénaristiquement il faudrait intégrer des personnages secondaires donner plus de puissance à des rôles comme Jules par exemple qui est un peu l'intermédiaire entre le couple Pierre-Sophia et la résistance et pour le coup c'est des personnages qui prendraient un petit peu de volume après voilà mais je n'aurais pas grand-chose à changer parce que je suis très content de ce film ce qui n'est pas le cas de tous mes courts-métrages et je tiens à le préciser parce qu'on se dit c'est bon la tête rentre pas dans la webcam mais je suis très content de ce film parce que j'ai vraiment pu faire ce que je voulais et ça c'était top ok bah écoute nickel puis t'inquiète pas tu ne donnes pas du tout cette impression de voir la grosse tête au contraire c'est cool de voir quelqu'un qui est fier de ce qu'il a fait et qui peut affirmer qu'au moins ce qu'il avait en tête a été mis en image et ça c'est c'est quand même quelque chose que beaucoup de réalisateurs et réalisatrices veulent faire parce que c'est vrai que des fois on doit faire des concessions donc là si tu as réussi à ne pas en faire c'est cool et justement j'en arrive à deux questions que je pose systématiquement la première étant selon toi quelle est l'originalité de ton film si tu devais résumer ton film en une idée dont tu es particulièrement fier quelle est la chose où tu dis bah ça c'est cool parce que je ne l'ai jamais vu ailleurs ou alors c'est cool parce que je l'ai vraiment réussi tu as déjà en partie répondu dans le sens où tu as dit que tu avais réussi à faire ce que tu avais en tête mais est-ce que selon toi il y a une idée que tu es vraiment content d'avoir réussi à intégrer à ton film et si oui laquelle une idée une idée je vais répondre en fait j'ai en tête une question de Hartwick qui dit le comédien est le sosie officielle de Nilsa Hulstrup tout à fait oui c'est vrai que j'étais pas revenu dessus est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut développer dans le chat ce qu'il veut dire ça m'intéresse beaucoup je t'expliquerai après pourquoi mais voilà le temps le temps que je puisse répondre à ça non une originalité j'ai du mal à répondre à cette question après originalité peut-être pas forcément le mot le mieux choisi parce que ça fait un peu prétentieux dans le sens où tu dis ouais voilà j'ai été le seul à le faire mais après ça peut être une originalité selon toi quelque chose que en gros quand tu as fait ton film pourquoi tu t'es dit toi de ton côté ce film il faut que je le fasse parce que tel élément je l'ai jamais vu ailleurs ou alors pas de cette manière là et qu'est-ce qui a fait que selon toi quand tu t'es dit bah vas-y je vais faire mon film tu t'es dit ok il est original c'est mon film vraiment à proprement parler moi ça me fait ça me fait penser à une phrase d'un gros historien théoricien du cinéma qui s'appelait Georges Sadoul qui a dit dans la préface d'un bouquin tout a déjà été écrit mais pas par vous et ça correspond à ce que tu es en train de dire en fait je pense que l'originalité vient peut-être enfin c'est pas une originalité mais un truc qui est assez fort c'est que j'avais envie d'avoir un côté vengeance mais pas vengeance elle y va elle tue le mec avec un couteau point barre vengeance presque plus philosophique et que quelque part l'arme qui permet à Pierre de se venger ou en tout cas d'être vengé cette arme là c'est lui-même qui l'a créée c'est à dire que c'est ces textes à lui qui vont servir de relais jusqu'à ce que le majordome Quentin Gouverneur pour ne pas le citer le majordome assassine l'infâme Capi c'est peut-être ça effectivement qu'il y a ce côté aujourd'hui je suis je suis décédé mais c'est parce que par mon héritage que je serais que je serais vengé c'est c'est un peu une idée qui qui m'était m'était venu un peu de temps en temps t'as des images qui se collaient un peu dans le fond de ton crâne quand j'étais petit j'allais à l'école je passais devant un cimetière super moment rigolo du truc et devant il y avait une sorte pas d'épitaphe mais une sorte de gravure sur laquelle c'était marqué tant que tant que mon souvenir survivra au sein des gens que j'aime je ne serais pas vraiment mort en fait et c'est vrai que ce côté héritage et le côté eh bien c'est en fait les gens qui vont continuer à penser à moi vont finalement réussir à continuer à me laisser vivre c'est un peu mais non mais écoute c'est très bien et en plus on a eu la réponse du coup de Hartwick par rapport à ta question qui nous dit il me fait penser à Airstrup alors je ne sais pas si je prononce bien le nom mais je pense que tu me comprends de par son visage mais aussi surtout de son expression un air un petit peu fatigué plombé et son uniforme me rappelle sûrement le film Diplomatie donc voilà bien joué bien joué la référence Diplomatie en vrai Hartwick très belle référence très beau très beau comédien comédien que j'aime beaucoup et oui je suis d'accord avec toi sur Diplomatie un très très chouette film oui il y a ce côté là uniforme effectivement effectivement après oui sur son expression après son visage c'est quand même passablement passablement différent de 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 Capi avec son book alors faut le book c'était pas mon choix premier mais il faut savoir que Eddie Chignara qui joue le rôle du 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 colonel Capi que je salue mais mais vraiment très très bas en fait il jouait plus de trois heures sur scène Cyrano de Bergerac le rôle de Cyrano de Bergerac en plein milieu du tournage c'est à dire qu'en fait on avait aménagé en partie les jours de shooting et les jours de présence ces jours de présence sur le plateau parce qu'en fait il jouait le soir Cyrano grand bonhomme d'accord ah ouais bien joué voilà et donc en plaisantant il m'avait dit et le nez qu'est-ce que je fais je le garde ou je le garde pas je lui dis non garde le book déjà on a failli avoir capi avec un pain ça aurait eu une originalité mais c'est vrai que comme le souligne Capartin Poisson c'est vrai que il faut quand même réussir à enchaîner les deux il faut y arriver et du coup j'en profite pour te poser une autre question que je pose aussi très souvent à l'inverse de ma question précédente quel est selon toi le défaut entre guillemets de ton film est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis tiens ça cet aspect là c'est dommage et que tu aurais peut-être voulu faire différemment si tu avais pu alors tu as déjà répondu que tu avais fait à peu près tout ce que tu tout ce que tu voulais et que ton ton seul petit regret entre guillemets c'était peut-être tes personnages secondaires sur lesquels t'aurais peut-être aimé passer un poil plus de temps mais est-ce qu'il y a quelque chose ou même en termes d'organisation de tournage qui a fait que ma réponse concernant les personnages secondaires il en allait plus entre guillemets de du passage au long métrage oui tout à fait en long métrage oui il y aurait effectivement ce besoin d'étoffer un petit peu le discours non si j'avais un truc à changer ce serait prévoir un peu plus de chauffage parce qu'on a tourné en février dans cette maison qui ne chauffait pas et il faisait 9 degrés dedans et 11 degrés dehors ça ça a été assez compliqué mais je suis persuadé que ça participe à la tension de la première séquence et ça on en a après à postériori discuté avec les comédiens et c'est vrai que même si on se détache du rôle même si je pense que clairement il y a un truc comme ça qui cette histoire de chauffage était un peu ouais un peu c'était un petit peu dommage c'était pour le confort évidemment non ce qui m'a été un peu reproché c'était le côté un peu un peu un peu en poulet philosophique de la partie poésie ouais après je pense qu'il envoie plutôt du goût personnel des rares personnes qui me l'ont dit mais ça m'a permis en ça m'a permis pour autant l'envie de me dire ouais si je devais le refaire je ne mettrais pas de poésie ok non moi à titre purement personnage j'ai trouvé que ça passait bien et que notamment cette dernière salle était très bien fichue et ça permettait d'enchaîner en fait les lieux et de faire avancer l'histoire de manière très rapide sans pour autant qu'on soit perdu donc moi je trouvais que ça marchait plutôt bien ce qui m'a fait très plaisir notamment sur la partie poésie il y a une personne que j'apprécie beaucoup que je ne citerai pas là parce que c'est à la fois un compliment et à la fois un petit schtack que je lui fais il m'a dit il est parti avec moi dans l'aventure surtout sur la post-production et la distribution et il m'a dit ton film j'étais perçu à Dectalé de planter et je crois en fait que je me suis mis dans le projet parce que j'étais curieux de savoir comment tu allais t'en sortir et où est-ce que tu allais te planter et en toute amitié je connais le bonhomme c'est plutôt de la rhétorique et de la figure un peu d'hostile mais effectivement il y avait énormément de trucs casse-gueule j'ai pas cherché très longtemps de producteur pour ce film parce que de la poésie aujourd'hui tout ça se lâche se lâche un petit peu le nombre de comédiens c'est pas une histoire en fait c'est pas une histoire de court métrage c'est plutôt un petit long dans la narration dans la construction du récit et c'est vrai en fait que à bien y penser moi je recevrais un scénario comme ça sur mon bureau je sais pas si j'y mettrais beaucoup d'argent ou en tout cas si je le relirais une deuxième fois en me disant il y a peut-être quelque chose à sauver il y aurait beaucoup d'écueils dans ce film je pense que j'aurais pas pu le faire en glanant des régions des chaînes ce genre de choses là oui et puis c'est vrai qu'en plus c'est un petit peu un souci qu'on a je trouve dans le système économique de l'audiovisuel avec le court métrage c'est que là où un film on peut entre guillemets entre très gros guillemets tout se permettre parce qu'il peut y avoir les sorties cinéma les sorties tout ça et une entrée d'argent possible c'est vrai qu'un court métrage hormis tout ce qui est festival et des fois des achats télé c'est assez dur d'y gagner finalement de l'argent une fois que le film est produit donc c'est vrai que dès qu'on sort un peu des sentiers battus de festival ou autre c'est un peu compliqué de trouver de l'argent on dit que le court métrage dans le meilleur des cas tu rentres dans tes frais ça c'est vrai je pense que le court métrage c'est un niveau il faut être un petit peu fou fou un petit peu passionné après garder la tête un peu froide moi j'avais un budget en tête même si c'est moi qui gérais le budget je savais que j'avais des gardes fous et des choses à ne pas dépasser donc il fallait être raisonnable et j'ai été raisonnable sur pas mal de points mais après il faut être fou fou notamment pour écrire un film comme ça et le produire et la réaliser derrière donc ça c'est sûr mais tu vois encore une fois j'ai pas fait le tour de beaucoup de prods et je l'ai pas proposé à beaucoup de prods quelques-unes et qui m'ont très vite très vite dit que c'était trop gros pour du court métrage derrière ça m'empêche pas d'avoir des sélections en festival et d'avoir d'avoir des prix et si tu veux ça c'est quand même ce que tu disais c'est un petit peu un système où oui effectivement comme il n'y a pas de rentrée d'argent derrière les gens n'y vont pas ou les gens y vont mais un petit peu reculons bah ouais mais au bout d'un moment tu te dis ok d'accord mais les films qui sont autoproduits ça nous empêche pas d'avoir des prix d'avoir des prix qui montrent simplement ouais ce film là est reconnu par la profession par un public qui vote pour donc voilà je veux dire c'est aussi c'est important de dire ça c'est important de dire ça qu'il n'y a pas que les subventions que les régions que machin qui montrent qu'un film est bon il faut y aller il faut y aller j'ai horreur de citer des gens sans me rappeler qui sont les auteurs de ces citations il y a un mec qui a dit ceux qui osent perdent souvent ceux qui n'osent pas perdent tout le temps et en fait quand tu es créatif et que tu veux te mettre un petit coup de pied au cul tu te remets cette phrase en tête et tu te dis mais vas-y vas-y ok bah écoute non mais c'est vrai et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut effectivement garder à l'esprit bah écoute merci en tout cas pour tout ça alors je suis navré je vois que l'heure tourne et qu'on est déjà à une petite heure sur le premier film donc je vais peut-être enchaîner avec le second j'en profite juste pour relancer vite fait le chat si jamais vous avez des dernières questions c'est le moment et avant de passer au film suivant est-ce que tu veux qu'on aille voir un petit peu les notes qui ont été données à ton film ensemble donc encore une fois c'est juste les gens qui étaient là qui ont voté c'est à titre informatif rien de plus donc au niveau du scénario on était sur attention on était sur du 7 majoritaire on a du 9 du 8 et du 10 donc c'est c'est très très bon c'est sur 10 c'est sur 10 effectivement sur 20 ça passait ça passait moins bien on a vu une bouse au niveau de la qualité sonore on est sur du 8 très majoritaire avec un 7 un 9 et un 10 pour ce qui est de la qualité visuelle on est sur du 9 majoritaire du 8 et du 10 donc ça semble avoir satisfait à peu près tout le monde à ce niveau là et enfin sur le jeu d'acteur on est sur du 8 majoritaire du 7 du 9 et du 10 donc on est sur une moyenne globale de 8 9 donc c'est plutôt cool bah ouais très bien merci beaucoup merci pour l'accueil que vous avez fait à ce film là j'espère que j'espère que quand je vous présenterai à nouveau un prochain projet si ça t'intéresse j'espère que j'aurai ces notes là parce que ça fait vraiment bah écoute avec grand plaisir si l'émission survit jusque là c'est avec grand plaisir que je te réaccueille pour un nouveau film mais j'en doute pas je ne pense pas que ça survit parce que effectivement c'est toujours intéressant en tout cas de parler de son projet moi maintenant ça fait presque deux ans qu'il est produit et qu'il tourne en festival et c'est vrai qu'on revient et des bons souvenirs de tournage et puis simplement aussi la genèse du projet et puis j'imagine que pour des gens qui écoutent c'est un peu sympa d'aller un petit peu dans les coulisses et puis savoir comment les choses sont faites sache que si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour poser plus de questions et compagnie tu peux nous les mettre en contact je pourrais répondre ouais j'ai partagé là dans le réseau les gens ont sous les yeux le lien vers ton site donc voilà si jamais ils ont des questions qu'ils n'hésitent pas et en tout cas merci pour ton passage et puis merci pour ce petit mot de fin je suis content que l'expérience t'ait plu on a vrai pour ce petit souci technique de milieu d'entretien mais bon ce sont les aléas du direct un petit un petit clin d'oeil à Artwick qui a l'air d'être bien manché à Neil Saralestrup il est envisagé dans un de nos prochains projets donc j'espère que petit teasing je crois qu'il viendrait sous le bras et bah écoute ah pas mal pas mal pas mal et bah écoute merci encore et bah du coup je te dis c'est une excluse Axel de quoi pardon c'est une excluse que je viens de te lâcher et bah écoute justement et tu fais bien de me dire ça je vais du coup te poser la question est-ce que tu m'autorises à rediffuser du coup cet entretien ou pas j'ai fait grand plaisir et bah écoute ce sera fait alors merci à toi et du coup on va enchaîner sur le deuxième film je te souhaite une agréable soirée moi aussi et puis bah à très bientôt j'espère ouais salut ciao ciao salut et rebonsoir alors petit changement d'interface de mon côté qui va me prendre un petit instant car nous allons accueillir non pas une mais deux personnes cette fois-ci car nous avons la chance d'accueillir le réalisateur mais également le compositeur de ce film qui comme vous avez pu le comprendre requis quand même pas mal de travail en termes de musique donc je les invite à me rejoindre sur Discord voilà et il va falloir aussi que je capture vos vidéos respectives donc avant que je fasse mes petits réglages de mon côté j'en profite comme tout à l'heure je vous partage les différents liens pour noter le film que vous venez de voir donc encore une fois si vous avez un compte Twitch ou pas normalement vous pouvez cliquer sur les différents liens qui s'affichent dans le chat et ces liens vous permettent de donner votre impression sur le film que vous venez de voir donc je vois que Jonathan m'a rejoint mais ah et voilà Kevin aussi qui arrive super bah écoutez tous les deux je vais avoir des petits réglages à faire pour qu'on puisse vous voir correctement n'hésitez pas à mettre vos caméras malgré tout et surtout n'hésitez pas à vous présenter d'abord Jonathan si tu peux nous expliquer un petit peu la création de ton film et comment ça se passait pour toi et dès que tu sens que tu as fini Jonathan je te laisserai prendre le relais et nous expliquer également comment ça s'est passé pour toi musicalement cette aventure la parole est à vous ah bah je laisse la parole à Jonathan pour vous qui se présente déjà hop alors ah il faut enlever le mute on t'entend pas ah oui effectivement et oui les petits réflexes voilà c'est mieux ah c'est un métier non mais ouais donc moi je suis Jonathan donc je suis compositeur sur le film qu'on venait de voir donc que dire bah voilà alors moi je suis dans la vie pas du tout dans l'audiovisuel et pas du tout dans la musique non plus donc c'est vraiment moi je fais ça par passion donc je suis dans l'informatique voilà et dès que je trouve du temps libre et ben voilà je fais de la musique je compose donc c'est c'est l'enjeu en ce moment c'est de trouver du temps pour participer à ce genre de projet continuer de progresser continuer de m'améliorer puis rencontrer des nouvelles personnes et puis voilà donc c'est c'était l'occasion sur ce projet donc ça s'est super bien passé avec Kevin donc je vais te passer la parole pour présenter ton film Kevin juste on ne te voit pas si jamais ouais alors c'est normal c'est parce que j'ai pas de webcam et de toute manière je suis chez moi en train de suer à moitié à poil donc je pense d'accord pas de soucis alors ça aurait pu attirer des viewers sache-le mais pas de soucis on se contentera d'un vocal bah écoute ce que je vais faire dans ce cas c'est que je vais repasser sur l'autre interface voilà hop je vais repasser là-dessus si il y a l'image de ninja ne vous inquiétez pas c'est fait pour meubler très bien hop là et bien écoute présente-toi et parle-nous un petit peu de ton film parce qu'on voit au générique que tu l'as réalisé mais également écrit donc bah écoute si tu peux nous parler un petit peu de cette aventure c'est avec grand plaisir qu'on t'écoute ah oui bien sûr alors du coup donc Mighty to Mindane que vous venez de voir et j'espère que vous avez pas trop souffert durant ces 18 minutes et 50 secondes non je rigole ouais alors c'est un film qui a vraiment c'est un film purement passionnel qui a été vraiment driveé par une envie sur le coup parce que faut savoir que c'est un film qui s'est fait mais vraiment en une journée c'est bon il y a eu du il y a eu de la pré-prod en amont évidemment mais c'est vraiment un film qui a été tourné en mode guérilla ça a été fait en une journée on a dû commencer à tourner dès 8h du matin on a fini à 20h et le truc m'a été vraiment inspiré à la fois par la juxtaposition de ces deux mots sur Google ne me demandez pas comment c'est une idée très bizarre et toute l'idée m'est venue d'un coup en fait l'histoire m'est vraiment venue d'un coup donc je l'ai écrite en quoi je l'ai écrite en trois jours j'ai fait un casting sauvage et vu que tout le monde était disponible qu'à la date d'août vu qu'on a tourné ça en août 2019 on a fait ça en un jour et c'était une expérience assez rigolote pour ce qui est mon premier court métrage en tant que réalisateur parce que sinon j'ai bossé sur pas mal de trucs avant sur divers postes différents d'accord ok et bien écoute prépare-toi la tornade de questions arrive et on va commencer du coup on reviendra sur l'importance de la musique un petit peu après je vais commencer d'abord sur des questions visuelles notamment notamment pourquoi ce choix de surexposition constante de ton film alors j'imagine que c'est un rapport un peu avec la religion mais d'où est venue cette idée pour le coup alors surexposition pas tant c'est plus un des derniers choix qui étaient passés quand j'étais à l'italonnage du film et forcément il y a des différences entre les écrans et les autres donc même moi je vais me rencontrer en remettant de films sur Twitch que c'est vrai que c'est très lumineux mais on est dans la perspective du film étant d'être une petite aventure un peu sympa soft lumineuse par côté je me dis ça appuie bien le message et c'était pas tant de faire quelque chose de religieux c'était vraiment de faire quelque chose d'accueillir de soft vous savez c'est un petit peu comme quand vous regardez Virgin Suicides de Sofia Coppola il y a vraiment une ambiance très feutrée très calme et j'essayais pas vraiment de faire la même chose mais d'avoir ce sentiment de oui oui ce film ne va pas vous faire du mal il va pas vous taper dessus vous allez pas arriver à un moment et vous vous retrouvez comme dans un film de Gaspar Noé d'accord ok je vois et une autre question concernant l'image lors de la scène du repas les visages sont un petit peu différents comme si la vidéo avait été un peu étirée est-ce que c'est le cas et du coup si oui quel était un peu l'effet recherché du coup dans cette scène alors ça parce qu'il faut aussi j'explique du coup pour nos spectateurs que le film a eu pas mal de galères en fait pendant la journée de tournage et une des galères qui était assez rigolote c'est qu'avec ma DP donc on avait filmé cette scène en plutôt on avait deux caméras on avait filmé en one shot et le problème en fait c'est que ma DP avait remarqué qu'on avait un format elle avait utilisé un format différent parce qu'en fait on dérochait le film mais en même temps on était obligé de re comment dire de tout réévaluer en termes de cadrage en termes de lumière et tout donc en fait on était arrivé à un point où on a déroché on a vu ah zut alors on a fait du 720 on avait fait un truc en 720 en qualité donc du coup au montage j'étais effectivement obligé de recadrer la chose effectivement on voit que ça s'étire mais sur le coup ça me paraissait pas étonnement ça me paraissait pas méga dérangeant donc c'est pas un choix artistique d'accord ce film en fait c'est 50% de contraintes en fait le film très précisé pas de soucis mais c'est intéressant aussi de savoir ce genre de galère et du coup comment une personne ou l'autre a pu essayer de régler ce genre de soucis parce que c'est vrai que beaucoup de gens des fois avec des galères pourraient s'arrêter vous allez être jusqu'au bout de votre film et c'est c'est quand même c'est quand même cool et puis en plus au final on a un résultat sur lequel il y a pas mal de choses à dire et notamment sur cette musique du coup est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail que tu as fait parce que tu dis que t'es pas trop en plus dans la musique de base donc comment ça s'est organisé tout ça et quels ont été vos choix musicaux en fait pourquoi sur telle scène on a telle musique sur telle autre scène on a telle musique je vais laisser du coup Jonathan s'exprimer sur la question parce que je pense que je l'ai assez pris la tête dessus non non justement très peu très peu non non enfin quand je dis que je suis pas dans la musique en fait j'ai toujours plus ou moins fait de la musique mais disons que c'est pas mon gagne-pain c'est pas mon activité principale et c'est vrai que l'audiovisuel j'en fais de temps en temps mais j'en fais très peu j'ai dû faire 2-3 courts métrages en 10 ans un truc comme ça donc ce qui s'est passé déjà c'est que j'avais posté une vidéo sur Facebook du musique que j'avais fait c'était pendant le premier confinement je me suis dit tiens je vais me remettre un peu à ça et en fait on a été mis en contact avec Kevin comme ça et ça on a bien accroché dès le début donc il m'a montré son film et du coup j'ai eu la surprise de voir que c'était un film déjà muet de 20 minutes où il me disait voilà il faut de la musique un peu un peu tout du long donc j'étais là waouh c'est un sacré défi donc moi pas de soucis ça me motive vachement donc je me lance et c'est vrai qu'en fait il m'a laissé une liberté vraiment quasi totale donc elle était vraiment là les difficultés c'est de savoir justement dans quelle direction aller et il m'a donné quelques pistes au début notamment la première scène avec des sons très synthétiques et aussi la scène de la piscine où pareil il y avait des nappes ambiantes et tout donc je voulais respecter ça le petit défi c'est que justement ça c'était des styles de musique que je ne maîtrisais pas du tout tout ce qui était synthèse donc je me suis formé un peu vite fait comme ça pour essayer d'avoir quelque chose de potable à l'arrivée et c'est vrai que moi j'avais plutôt en tête quelque chose on va dire d'orchestral là aussi contrainte encore une fois contrainte vu que je n'ai pas beaucoup de budget pour de la musique je n'ai pas beaucoup de banque de son et je n'ai forcément pas d'orchestre sous la main pas de chef d'orchestre et pas de studio d'enregistrement donc il a fallu faire avec un moyen du bord et du coup j'ai quelques banques de son quand même mais qui ne sont pas super qualités donc je me suis dit je vais rester sobre le plus possible et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de passages où c'est vraiment que du piano ou vraiment quelques instruments solistes qui se répondent c'était pour éviter quand même de passer trop de temps à essayer de reproduire un son d'orchestre où je savais qu'au final le résultat ne serait pas satisfaisant et que ça allait peut-être desservir un peu le rendu donc voilà et l'idée sinon le fil conducteur c'était vraiment de rester un peu sur la retenue on va dire mon but c'était d'accompagner un peu les émotions des personnages donc j'en suis beaucoup basé là-dessus essayer vraiment de traduire un peu les émotions qui dégageaient notamment au niveau du visage par la musique et essayer de prendre un peu le rôle du dialogue mais de façon abstraite donc voilà un peu ce que ça donne et après vu que j'avais pas trop de contraintes je me suis dit je vais tenter pas mal de styles différents puis on va voir ce que ça donne et puis voilà le résultat j'espère que c'est pas trop décousu au final non 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 c'est plutôt bien la musique accompagne bien et puis ça accompagne bien aussi ce choix du muet avec apparition de texte parce qu'on reste sur une musique qui pourrait s'apparenter aussi à l'époque où ce genre de film se faisait pas mal et justement par rapport à ça Kevin est-ce que ce que tu disais que c'est 50% de galères 50% d'idées est-ce que le choix du muet était fait de base ou est-ce que comme le demandait Capintaine Poisson est-ce que ça s'est fait en post-production cette idée de muet alors bien qu'il y ait eu des galères par rapport à de l'achat du matos son parce que tout le matos était à ma poche non en fait c'était un choix créatif c'était un choix 100% décidé c'était l'idée de faire un film où l'acting des personnages serait au centre parce que le problème c'est que vous pouvez très bien des fois écrire des dialogues et ça peut sonner super bizarre quand les acteurs les disent il y avait aussi une idée comme ça de faire référence au cinéma des origines d'avoir quelque chose qui puisse être universellement compris c'est à dire si demain je mets le texte en anglais ou même si je ne mets pas de texte on peut basiquement à peu près comprendre ce qui se passe donc il y a un côté il y avait un côté comme ça qui me plaisait dans l'aventure je me disais mais personne personne n'oserait faire ça aujourd'hui personne n'oserait faire un truc où tu as des intertitres comme c'était le cas dans les années 20 et je me suis dit rien que ça dans l'idée ça va peut-être encore plus démarquer le film du tout ou non ok très bien mais je vois en plus dans notre chat Harry Calahan qui nous dit qu'il trouve ça très sympa cette idée d'intertitres muets comme quoi tu as fait un bon choix artistique selon certaines personnes donc c'est bien merci inspecteur et je voyais une autre question tout à l'heure de Cap Arton Poisson qui demandait si le premier plan était une référence au Seigneur des Anneaux slash Doctor Who et j'ajouterais même est-ce que c'est pas une référence à Mr Bean un petit peu aussi dans l'idée ce côté de réveil au milieu de nulle part avec cette lumière au dessus un petit peu alors absolument pas d'ailleurs je suis désolé de décevoir les gens je ne suis pas fan de Doctor Who ou l'autre enfin c'est le Seigneur des Anneaux j'aime bien mais c'est pas des références que j'avais à l'esprit pour faire ce film en fait ce qui est marrant c'est que cette scène au départ devait être tournée en haut d'un immeuble genre vraiment un grand immeuble un grand HLM et on n'a pas eu l'autorisation donc du coup j'ai filmé ça dans le dans le basiquement le hall de ce qui était mon ancien appartement et non non ça n'a pas été inspiré par ça en fait ok très bien du coup mais du coup d'où t'es venue cette inspiration et d'idées de début et d'idées de fin parce que c'est vrai que les deux plans se ressemblent un petit peu entre le début et la fin et qu'est-ce que tu enfin comment tu as pensé du coup à cette idée qui débute et clôture ton film ben cette idée était sur le papier très différente parce que ce film en fait pour être très honnête le film ressemble à 40% à ce que j'avais en tête quand j'avais scénarisé Storyboard parce que comme j'avais dit le film l'homme devait se réveiller en route d'un énorme gratte-ciel duquel il devait gerber du sang or c'est pas le cas et le but était étant qu'il devait se lever avoir un énorme panorama de la ville en mode tenez j'ai atéré en fait peut-être dire peut-être que ça va parler aux gens mais la référence la référence première c'était Terminator le premier quand Schwarzy se réveille à poil et que effectivement voilà et que tu as un plan d'oli où il voit le panorama de Los Angeles c'était ça l'inspiration je dis parce que je m'en souviens au fur et à mesure c'était ça l'inspiration de base sauf que c'était là de faire avec un homme qui n'est pas Schwarzenegger et qui se réveille en plein jour avec le panorama parisien et puis à la différence qu'il n'a pas volé les vêtements de la première personne qui l'a croisé aussi oui voilà non non au début bon après c'était raccord il devait trouver ça dans une poubelle dans un truc de relais ou si c'était le cas non donc oui voilà la réf comme une de mes réf avec l'habitée ouais c'était un terminateur ok ben justement une question par rapport à ce fait qu'il trouve ses vêtements dans cette poubelle enfin je sais pas du tout comment on appelle ça cet endroit de recyclage où les gens mettent leurs habits les trucs émails non c'est un truc de ce genre là ça c'est les bennes pour récupérer les vêtements ok mais du coup il y a juste une petite interrogation que je me suis posée en voyant le film c'est d'où le personnage arrive à trouver ça instinctivement là où il n'arrive pas à manger avec une cuillère par exemple et c'est vrai que j'étais un petit peu perdu par rapport à ce genre de choses ouais effectivement c'est vrai que sur le coup je m'étais pas effectivement posé la question je me suis dit oh j'aurais pu faire un insert sur le fait qu'il y avait des fringues qui sortaient parce que vous savez généralement c'est une espèce de bennes vous avez plein de sacs qui débordent et les gens ils s'embarrassent pas à fermer les trucs donc on voit généralement qu'il y a des fringues qui en sortent donc en partant de ce principe effectivement j'avais pas fait un insert pour dire ah tiens il y a des fringues qui sortent donc il va avoir le truc de s'en servir mais après par rapport à la cuillère effectivement là bon bah on va rentrer dans des questions théologiques si j'apporte ça ah oui non mais pas de soucis mais c'est vrai que j'aime des fois chercher la petite bête parce que des fois on trouve des choses intéressantes à dire dessus bah écoute avec plaisir et du coup par rapport au son Jonathan parce que du coup tu as fait la musique est-ce que tu as également rajouté des effets sonores au cours du film et si oui comment tu t'es basé un petit peu pour garder à la fois cette ambiance un petit peu fantastique parce que c'est vrai que on garde même si on est dans le monde réel on garde un petit peu cette ambiance un peu féerique et comment au son tu as réussi à gérer ça pour que ça aille avec l'image justement tu veux parler des effets sonores rajoutés c'est ça tout à fait parce qu'en fait moi j'ai ouais moi je me suis j'ai fait la la bande musique mais c'est quelqu'un d'autre en fait qui s'est occupé du sound design d'accord donc c'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré je sais pas qui c'est et je crois que ça a été fait en amont en fait c'est à dire avant que j'ai ah bah d'accord voilà la réponse donc non non moi j'ai eu vraiment les images j'avais une piste quand même avec des bruitages qui sont pas les bruitages vraiment définitifs mais qui sont très proches quand même et donc en fait j'ai quand même composé la musique en fonction des bruitages qui étaient préexistants je voulais éviter quand même un effet de chevauchement sur certains endroits je me suis dit bon si je mets plein pot la musique quand il y a des bruitages ça va quand même pas passer donc j'ai essayé de faire un relais comme ça discrètement de que ce soit moins dense au niveau de la musique quand il y a des bruitages après il y en a pas tant que ça il y en a au début il y en a un peu au milieu mais c'est tout le reste c'est vraiment de la piste musique voilà je sais pas si ça répond à ta question si si ça répond et justement comment vous avez fait cette liaison entre montage vidéo et montage son est-ce que c'est vraiment tu as fait tout le montage vidéo Kevin et ensuite tu as passé ça à Jonathan en mode genre vas-y fais moi la musique ou est-ce que Jonathan quand tu as fait la musique toi de ton côté Kevin tu t'es dit tiens je vais peut-être retoucher des trucs pour coller en fonction comment ça s'est passé du coup cette entraide de votre côté alors oui effectivement pour aller de manière très très simple j'avais envoyé à Jonathan du coup effectivement une ce qui était une première version du film donc ouais une version de travail une work print sur laquelle j'avais ajouté donc des débroutages pour donner une ambiance et tout et j'avais donc mis des theme track pour ceux qui ne savent pas basiquement c'est des pistes musicales qui sont mises pour donner l'ambiance voulue et qui sont là de manière temporaire et à partir de là donc j'ai dit j'ai demandé à Jonathan de donner sa propre interprétation sans singer ce que je lui avais envoyé et à partir de là tel et tel temps il m'envoyait un bout de piste ou un passage qu'il avait fait sur le film moi je disais ah peut-être qu'il faudrait que ce soit un peu moins optimiste un peu moins dansant un peu plus voilà donc on a fait du va et vient pendant tout le temps et vraiment Jonathan est arrivé à la fin avec cette cette piste de 18 minutes qui du coup fait tout le film et après voilà les quelques bruitages je les ai un peu réajustés et tout mais sinon tout ce qui est de musique et tout tout est le travail absolument formidable de Jonathan là c'est là c'est c'est lui au balai ok pour info les works je suis content ça les pistes de travail je ne les ai pas écoutés parce que tu m'as envoyé au début j'ai mute la piste musique parce que je ne voulais absolument pas être influencé j'ai écouté un peu de temps en temps pour m'assurer un peu on va dire mais je préférais quand même rester parce que j'avais très très peur d'être influencé parce que je ne savais pas du tout où j'allais et d'ailleurs il faut que je les recoute maintenant parce que j'ai envie de savoir justement quelle était l'intention première et pour voir à quel point j'ai dévié justement de ça ça peut être vachement intéressant c'est rigolo du coup du coup même toi Kevin tu en apprends sur ton film aujourd'hui bah ouais totalement mais ce qui est c'est que ce film est en post-prod depuis plus d'un an donc j'ai eu le temps de le revoir de voir différents trucs de refaire des choses ce qui est génial c'est que quand vous laissez un film en gestation et surtout sachant qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient supposées faire la mise au départ à chaque fois vous avez un nouveau regard et ce qui est génial en fait avec ma collaboration avec Jonathan c'est que sa musique est tellement surprenante par rapport à l'attente par rapport à l'idée que je me faisais du film que en fait ça a augmenté en fait la positivité du message que je voulais transmettre ça lui est donné toute sa prêcheur mais de toute manière le film il marche à 60% parce que Jonathan a fait une super musique dessus le film tient grâce à son travail c'est à dire que si j'avais pas de la bonne musique si j'avais pas une bonne soundtrack derrière le film il tombait presque par terre pour moi c'est sûr c'est sûr que là un film muet de 18 minutes si tu n'avais pas eu de musique pour accompagner ça aurait été sans doute plus compliqué en plus avec des plans dégueulasses des fois donc oui s'il y avait pas la musique voilà quoi j'aurais pas sorti ça à l'inverse la musique n'aurait pas existé sur ce film parce que les thèmes me sont venus avec les expressions des jeux d'acteurs et tout ça donc c'est lié en fait c'est pas l'un sans l'autre c'est vraiment un ensemble solide bien sûr mais toujours dans l'idée que pour moi je suis un grand admirateur de musique de film et pour moi je pars du principe qu'un film naze peut toujours être sauvé par une très bonne bande son et ça vaut aussi bien pour le travail des autres donc voilà ok bah du coup je voulais revenir justement pour synthétiser un petit peu tout ça parce que tu dis qu'il y a eu pas mal de galères tu dis toi même que certains de tes plans sont un petit peu décevants à ton oeil mais du coup même question que j'ai posé à ton prédécesseur quelle est selon toi du coup l'originalité première de ton film et à l'inverse quel est son plus grand défaut enfin selon toi ou même selon vous si vous pouviez dire chacun une qualité et un défaut c'est avec plaisir qu'on va écouter ça qualité je ne sais pas ce sera au public d'en juger parce que c'est une oeuvre d'interprétation alors oui oui sans doute mais ça reste le jeu quand même il faut que tu me dises qu'est-ce que selon toi tu dois bien être fier quand même de quelque chose par rapport à ton film du coup il n'y aura aucune prétention t'inquiète pas dans ta réponse mais selon toi quelle est la chose dont tu es fier quand même pour ton film oui bien sûr de toute façon tout travail de création part d'un truc de prétention de toute façon ce film a été fait sans prétention moi ce dont je suis content c'est d'être tombé sur Jonathan grâce d'ailleurs à une connaissance mutuelle je suis content que mon petit crew m'ait suivi dans ce truc parce qu'en plus mon crew sont des gens qui travaillent à côté donc ils n'ont pas forcément le temps je suis content d'être tombé sur ces deux acteurs qui ont accepté de donner de leur personne pour 3 francs 6 sous pendant une journée je veux dire la scène où Joël sort et court je ne sais pas combien de fois je lui ai fait refaire cette prise peut-être 5-6 fois et je suis absolument reconnaissant pour tous ceux et celles qui m'ont accompagné dans ce petit machin après pour moi les défauts c'est tout ce qui est d'ordre technique mais là encore ça vient des galères ça vient du fait que c'est un tournage guérilla que les trucs qui se sont faits vraiment à l'arrache je veux dire les plans du bassin et tout mais j'étais à 30 mètres des mecs quand je les filmais donc voilà tout ce qui est technique en fait basiquement et tout ce que j'aurais pu faire si j'avais un budget c'est ça pour moi les défauts mais le reste je suis quand même content de ce que j'ai fait à la fin d'accord et justement par rapport à ce tournage guérilla je reviens dessus très vite pourquoi c'est vraiment juste une question de budget cette idée de tout faire en un jour ou est-ce que c'est toi qui voulais te lancer ce défi d'un jour et si jamais pardon ma question est un peu longue et si jamais c'était une contrainte budget pourquoi ne pas avoir essayé de raccourcir un peu ton film qui dure 18 minutes ce qui est quand même extrêmement dur à tourner en une journée alors le fait de la longueur c'est décidé sur le tour c'est décidé pendant le montage en fait c'est à dire que j'avais j'ai coupé énormément de choses parce qu'en fait le film il aurait pu durer 30 minutes et en fait tout le choix du tournage tout le choix tout ça c'est fait vraiment encore une fois que des contraintes logistiques c'est à dire que les agendas de mes acteurs de mon coût moi-même parce que je travaille à côté je fais énormément de choses contraintes budgétaires tout un ensemble de choses qui ont fait qu'il a fallu que les planètes s'alignent et que si j'avais fait un découpage technique et tout de malade et si j'avais toutes les autorisations et le bon timing j'aurais pu faire quelque chose d'autre mais là sur le coup là c'était vraiment pas le choix bon après c'est vrai que quand j'y repense je me dis c'était quand même quelques mois avant que le covid tombe donc je ne sais pas s'il y avait une urgence dans ma tête en mode il faut que je fasse ça avocer une merde mais il y avait certainement des astres qui sont bien alignés à ce moment là pour faire le truc donc voilà ok pas de soucis et du coup je reviens vers toi j'en attends par rapport à la question de tout à l'heure selon toi mais peut-être plutôt d'ordre musique quelle est selon toi ta plus grande fierté musicale de ce projet et à l'inverse selon toi qu'est-ce qui fait que tu es peut-être un petit peu déçu d'un aspect de ce que tu as pu livrer déjà la fierté c'est de l'avoir fait parce que comme je disais je ne fais pas souvent ce genre de projet donc c'est vraiment cool et super satisfaisant de faire des projets artistiques ça libère de plein de choses voilà donc ça change du quotidien moi j'ai beaucoup aimé sur le film à tout le côté un peu onirique les images m'ont touché en fait alors c'est peut-être parce que c'est à Paris je ne sais pas ça m'a inspiré en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait un truc du coup bon l'alchimie a très vite pris et pour moi une réussite entre guillemets c'est justement la liberté que j'ai eu si ça avait été un projet un peu plus produit avec plus de contraintes avec un contrat je ne sais pas de compositeur il y aurait eu sûrement beaucoup plus de contraintes j'aurais été sûrement beaucoup moins libre de faire ce que j'ai fait ça aurait été différent je ne sais pas si ça aurait été mieux ou moins bien mais ça aurait été beaucoup moins original je pense encore une fois original comme on dit depuis le début c'est un bien gros mot vu le nombre de projets qui sortent vu le nombre d'artistes qui existent mais quand même je trouve au niveau de la palette des styles qu'il y a dans la film j'ai pu vraiment me lâcher j'ai pu tester plein de trucs et j'ai essayé vraiment de garder une cohérence malgré les changements de thèmes et de styles musicaux pour moi c'est vraiment ça qui m'a plu et puis encore une fois le côté qu'est-ce qui m'a déplu c'est le côté j'ai un peu galéré quand même parce que j'ai appris sur le tas plein de trucs alors j'ai mis plus longtemps à finir cette musique parce que le tournage a duré 3 jours mais la musique ça a duré beaucoup plus longtemps c'est vraiment une autre échelle et surtout niveau qualité de son niveau du mastering par exemple niveau du choix des instruments des logiciels et tout ça bon c'était un abordage c'est très loin d'être parfait ça aussi donc voilà s'il y avait plus de temps plus d'argent il y aurait plus de travail de ce côté là plus de qualité sonore et aussi je pense beaucoup plus d'échanges avec Kevin parce que c'est vrai que des fois j'ai été dans des tunnels où il n'a pas entendu parler de moi pendant un certain temps parce que justement j'ai un boulot à côté il y avait le Covid et tout ça donc c'était très très compliqué donc des fois j'étais vraiment en roue libre et je pense que si j'avais le temps plus souvent de faire des allers-retours avec des portions de musique un peu plus courtes essayer d'être un peu plus dans le timing du montage je pense que ça aurait gagné quand même en qualité donc voilà dans un monde idéal ça aurait été comme ça voilà ok bah pas de soucis et puis c'est intéressant quand même ce que tu dis aussi parce que c'est vrai que la musique du film quand on ne s'y connait pas trop on a un peu cette fâcheuse tendance de s'imaginer le mec devant son ordi qui fait ça et ça lui prend entre guillemets 5 minutes entre gros guillemets tu vois mais c'est vrai que du coup c'est intéressant d'avoir aussi ce retour de quelqu'un qui a bossé dessus et qui peut nous dire bah clairement non non ça ne prend pas 5 minutes ça prend des semaines et des semaines et c'est vrai que c'est intéressant de savoir ça et puis surtout qu'effectivement pour ce genre de film là il faut quand même pouvoir les tenir pour pas qu'il y ait de longueur dans la musique pour pas qu'il y ait des faits trop répétitifs donc bien joué là dessus si merci alors il y a certains compositeurs ils vont te le faire en 5 minutes parce qu'ils ont déjà tout un workflow tout un truc des idées déjà prêts il y a beaucoup de compositeurs en fait qui composent à l'avance qui ont plein d'idées stockées et qui les sortent quand il faut là c'était pas du tout ce travail là donc c'est sûr c'était pas du tout la même échelle de temps c'est sûr t'as une expérience là-dessus Kevin ? non non c'était juste pour dire que Jonathan effectivement je lui ai laissé la liberté parce que je voyais pas l'intérêt de le contraindre à faire un truc comme l'autre et du coup je crois que j'ai bien fait parce que du coup ce qui en est sorti c'est vraiment quelque chose de... ben voilà quoi j'ai pas les mots tant de fois c'est flatteur bah très bien merci à vous deux en tout cas pour tout ça de mon côté j'avais fait à peu près le tour des questions que j'avais pour ce qu'il y a de votre film s'il y en a d'autres dans le chat n'hésitez pas à les poser ou à vous taire à jamais comme dit l'expression et en attendant si vous voulez tous les deux je peux vous donner un petit peu les notations qui ont été données à votre film attention à se retaper le doigt pas forcément pas forcément alors sur le scénario on est sur une égalité majoritaire entre 5 et 8 donc comme quoi il y a des gens qui ont aimé des gens qui sont plus mitigés et il y a également un 9 dans le lot pour ce qui est de la qualité sonore on est sur du 8 majoritaire du 6 du 9 et du 10 donc ça reste très positif malgré tout pour la qualité visuelle là c'est un petit peu plus mitigé on a du 8 majoritaire mais on a également un 3 un 4 et un 5 et pour le jeu d'acteur on est sur du 8 et du 7 donc visiblement pour ce qui est du public du moins le seul aspect qui rebute peut-être un peu c'était la qualité visuelle mais le reste reste malgré tout assez positif voilà qu'il a des films à la directrice de la faute il y a quelqu'un qui dit Joël Grimaud au top ah bah c'est le dernier message aussi parce que franchement il a fait un boulot de malade c'est un comédien remarquable avec lequel j'aimerais bien bosser un jour rebosser en tout cas et je vois une dernière question dans le chat qui dit oui la liberté dans la collaboration musicale est-ce facile à gérer ou au contraire est-ce vertigineux je sais pas comment répondre à cette question là pour le goût c'est Jonathan qui va répondre ouais j'ai envie de dire que ça dépend des gens forcément je sais que moi je me mets souvent à la place du réalisateur donc il y a une communication assez intuitive qui se met en place je sais que t'as des compositeurs c'est très difficile parce qu'ils sont dans des idées et c'est très dur de les faire dévier de leurs idées du coup moi si tu veux la liberté totale je vais quand même prendre la température de temps en temps je reste pas dans mon tunnel trop longtemps et puis je suis vachement sur la remise de question donc si il y a quelque chose qui moi me convient au niveau de l'image mais que ça convient pas du tout au réalisateur je vais tout refaire il n'y a pas de soucis donc de ce point de vue là ça allait mais c'est vrai que quand on connait pas l'individu là je me mets dans la place à la place du réalisateur si on connait pas le compositeur on sait pas vraiment comment il va réagir aux critiques et moi j'ai beaucoup entendu de réalisateurs se plaindre des compositeurs qui disaient justement il se prend pour je sais pas qui c'est très compliqué de lui insuffler l'idée vraiment du film donc c'est vrai que ça peut être vertigineux j'imagine surtout si t'as en face de toi un compositeur qui a des années d'expérience et qui a un CV long comme le bras t'osent pas forcément rentrer dedans mais à notre échelle il y a eu aucun soucis ça s'est super bien passé donc de ce point de vue là je pense que c'était pas trop vertigineux c'est vrai pas de soucis ça roule ok bah c'est super bah en tout cas merci à tous les deux d'avoir participé et d'avoir joué le jeu ce soir et peut-être à une prochaine fois pour un prochain projet merci surtout d'avoir sélectionné le film j'y croyais pas au début bah comme je le disais en fait je trouve que l'importance de cette soirée c'est de pouvoir montrer tout type de film en fait à partir du moment où les gens sont fiers on fait un travail dessus parce que mine de rien effectivement certaines personnes dans le chat l'ont montré aussi par leur note l'aspect visuel peut avoir rebuté certaines personnes mais de ce que vous dites en entretien et de ce qui se ressent aussi quand même quand on voit le film c'est qu'il y a eu un travail vous êtes allé jusqu'au bout vous avez essayé de pousser le truc et je pense que c'est intéressant de revenir dessus et que d'avoir justement des retours de public peuvent vous servir à tous les deux aussi parce que là on a discuté pendant une quarantaine de minutes et il ne me semble pas avoir dit que des défauts non plus donc c'est bien de pouvoir reparler de tout ça et ça nous aide tous à aller de l'avant parce que certaines galères que vous avez pu avoir et qui sont peut-être un peu présentes visuellement dans votre film le fait d'en reparler comme ça ça peut aussi aider des gens à ne pas le faire derrière donc moi ça me semblait important et puis je trouve qu'il y avait quand même des belles choses à dire sur votre film donc je pense que c'est important de le montrer pour finir là dessus si jamais il y a des gens créatifs qui font des choses qui nous écoutent c'est vrai qu'effectivement je précise que ce film a été fait avec des sous de ma poche donc ça a été driveé tout a été payé par moi tout a été driveé par mon envie le truc l'envie aussi de rendre hommage à ma maman donc franchement dites-vous si vous voulez faire quelque chose comme ça je sais pas de la musique au métrage sculpture franchement allez-y parce que mieux vaut faire quelque chose même si c'est moche bâclé mal foutu mais au moins vous faites quelque chose vous le finissez vous avez fait un truc de A à Z c'est toujours mieux que d'avoir un truc sur la planche et que vous ne ferez jamais parce que vous n'atteindrez jamais le niveau de perfectionnisme que vous voulez voilà ok bah écoute c'est une excellente conclusion je trouve merci encore à tous les deux et du coup moi de mon côté je vais enchaîner avec le troisième film et du coup bonne soirée et peut-être à une prochaine fois j'espère salut salut donc nous allons maintenant accueillir les deux réalisateurs du coup bonsoir à tous les deux attendez je vous affiche ah il faut que je recadre un petit peu de mon côté et ça devrait être bon hop là oui on vous entend on vous voit normalement c'est tout parfait c'est tout beau donc n'hésitez pas à vous présenter un tout petit peu alors par contre je vais être chiant et je suis navré pour ça mais comme on est sur Twitch je vais être obligé de vous demander d'arrêter de fumer car je crois que ce n'est pas autorisé ok ok et voilà et juste pour être sûr comme ça tout va bien et le monde est beau du coup n'hésitez pas à vous présenter un petit peu et à nous présenter un petit peu votre projet pour savoir un petit peu d'où vous est venue cette idée et pendant ce temps là moi de mon côté je vais partager comme tout à l'heure les liens pour que vous puissiez noter le film que vous venez de voir la parole est à vous moi je m'appelle Anthony Deveau j'ai une formation d'acteur ça fait 7 ans que je suis sorti de l'Irak et depuis je travaille principalement dans le théâtre j'ai fait quelques films en tant que comédien et là ça a été avec Grégoire notre premier film voilà auparavant on n'avait jamais réalisé et je te laisse la parole pour te présenter un petit peu du coup moi je m'appelle Grégoire Darognan et j'ai aussi fait l'Irak je suis acteur et metteur en scène et Anthony et moi on s'est rencontré quand on était à l'école on n'était pas dans la même promo mais on avait un an d'écart et depuis ma sortie de l'école je bosse principalement sur des productions théâtrales et sur de la performance et sur le plan de l'image j'ai réalisé ce film avec Anthony et puis j'en écris d'autres que j'espère réaliser bientôt voilà ok en tout cas je vous le souhaite donc je vais maintenant vous harceler de questions comme vos prédécesseurs j'en profite juste pour vous lire un petit peu les petits retours que je vois sous les yeux donc nous avons Capitaine Poisson qui disait qu'il avait bien aimé le passage de couleur en couleur au début et qui trouvait que l'étalonnage était très beau sur tout le film et Harry Callahan dit quant à lui qu'il trouvait ça dommage que certains dialogues n'étaient peut-être pas facilement audibles absolument donc voilà alors moi ma première question c'est que autant prendre le film un petit peu comme il l'est au départ vous commencez par un plan séquence ce qui est quand même assez audacieux sachant en plus c'est votre premier film et c'est plutôt cool et moi je me suis souvent posé la question à quel moment en fait vous vous dites ok c'est bon le plan séquence il est assez long il faut s'arrêter maintenant il faut repasser sur un autre plan comment vous au niveau de la réalisation vous vous êtes dit ok à cet endroit là on arrête le plan séquence on va dire qu'à la base sur le scénario c'était beaucoup de plans de soirées qui devaient être un peu dans une explosion de lumière comme ça avec beaucoup de monde et avec les moyens du film qu'on avait on a voulu recentrer ce début sur ces deux femmes ces deux femmes qui représentent on va dire l'envers de ce que va connaître ensuite le personnage principal qui est une forme de séduction qui on peut l'imaginer va finir par quelque chose d'assez charnel et c'était une histoire de prendre le temps avec elle et de donner aussi bizarrement une fausse piste comme ça en début de film de prendre le temps avec elle de sillonner des escaliers de monter à un autre étage à une autre ambiance le passer à une fête à un à côté de la fête à un vide du plein au vide et là voilà et c'était voilà c'est des filles qui nous introduisent on va dire dans la solitude de ce jeune homme qui attend devant des toilettes où quelqu'un vomit voilà c'était ça ouais et pour le coup à partir du moment où on a acté le fait qu'on allait ouvrir sur ce plan séquence il était très défini il a été extrêmement réglé extrêmement mis en scène on savait précisément quand on souhaitait le terminer j'ai l'impression qu'on est parti avec une idée précise et au moment du tournage du coup les choses étaient assez cadrées ça laissait par ailleurs pas énormément de possibilités ensuite au montage je pense que c'est une des parties du film où on était le plus sûr de ce que ça allait donner et de comment ça allait être monté ok très bien en tout cas j'ai trouvé ça plutôt cool et c'est vrai qu'il y a ce changement d'ambiance complet qui se fait où elle passe ce personnage qui pour le coup avait l'air d'être juste figurant escalier numéro 33 et au final hop on s'arrête sur lui et au final c'est lui qu'on va suivre d'ailleurs on le suit dans une aventure qui fait un petit peu Scrudge dans l'idée de il est tout seul et il voit 4 personnes qui vont venir lui parler de différents aspects de sa vie alors là on n'est pas sur le passé le présent et le futur mais on n'est plus sur différents ressentis qu'à ce personnage est-ce que c'était une inspiration que vous aviez de base ou est-ce que c'est justement en tant que spectateur qui m'imagine un peu en fait ces 4 personnages qui sont des passants sont un peu les archétypes on va dire d'un monde singulier comme ça alors moi je ne savais pas encore si ça allait être dans sa tête que tout se passait et à ce côté un peu fantasma-gaurique je reviens sur la teneur des dialogues sur le commentaire qui a été fait parce que c'est assez intéressant à expliquer c'est-à-dire que c'est un film de citation aussi et c'est un film de montage au niveau au niveau des dialogues ça a été écrit très vite tourné très vite c'est-à-dire qu'il a été écrit en octobre il a été réalisé entre novembre-décembre sur 5 soirs 5 fois 5 heures avec chaque fois les personnages différents et il s'inspire lointainement vaguement d'un autre film surtout d'un autre livre mais d'un film moi que j'avais vu il y a des années et qui m'a bouleversé qui s'appelle Le Feu Follet de Louis Malle donc voilà si vous ne l'avez jamais vu regardez-le c'est un film en noir et blanc lui qui date des années 50 60 peut-être mais je crois que c'est 50 Louis Malle Le Feu Follet avec un Maurice René qui est incroyable alors ça n'a rien à voir je veux dire ça a été une inspiration indirecte le livre aussi est magnifique je l'ai vu après qui est de Pierre Drieux La Rochelle et le scénario en fait est constitué avec pas mal de répliques de ce livre Le Feu Follet c'est pourquoi en fait souvent les dialogues peuvent paraître abstraits et c'est un désir premier c'est de ne pas avoir de dialogue réaliste de ne pas avoir déjà de situation parce qu'en fait finalement ce n'est pas un film avec une narration on va dire où il y a des rebondissements mais dans les dialogues il y a quelque chose oui de vaporeux de métaphorique voire symbolique voire incompréhensible pour certains j'y ai envie et voilà c'est pour rattacher à cette oeuvre de Pierre Drieux La Rochelle parler de ce malaise peut-être de dépression comme on dirait aujourd'hui je ne sais pas si c'est l'exact mais voilà et pour parler de ces quatre personnages oui effectivement je ne sais pas si c'est des visions de cet homme seul là qui se retrouve qui est le figurant 33 qui est l'anonyme par excellence et voilà je ne sais pas ce que tu as envie de dire sur ces quatre personnages ouais moi je rajouterais sur les dialogues on a conscientisé ça en le faisant et puis moi pas au même moment qu'Anthony parce que c'est Anthony qui a écrit le film mais je pense qu'on cherche à aussi revendiquer de l'écriture à l'image on a un background qui est celui du théâtre souvent aujourd'hui maintenant les choses sont assez cloisonnées assez compartimentées donc pour nous c'était assez naturel d'injecter de l'écriture on va dire dans ce qui habituellement ne le supporte pas ça c'est une première chose et pour revenir sur les visions moi je m'y enfin sur les apparitions des différents personnages je m'y suis beaucoup retrouvé à titre personnel parce que j'ai l'impression que c'est assez proche d'expériences de soirée qu'on peut éprouver je veux dire quand t'as ton moment de down un peu pendant une soirée que tu te mets à l'écart parce que t'as besoin de reprendre tes esprits de calmer un peu les palpitations de ton coeur il y a un truc où tu te dis bah oui c'est possible c'est autant possible d'avoir des dialogues improbables avec des gens que tu rencontres sur le moment que de laisser aller un peu ton esprit ton imagination dans des délires un peu plus ouais fictifs quoi donc c'était quand même plutôt à la source de l'écriture tout ça ok bah ouais en tout cas je trouve que ça ça se ressemble même c'est vrai que chaque personnage apporte aussi un univers bien à lui donc c'est vrai que là dessus j'ai trouvé que c'était intéressant et du coup je vois que le premier personnage qui arrive du coup il est joué par toi du coup Grégor et toi Anthony tu joues le personnage principal comment vous avez réussi à gérer du coup cette co-réalisation dans un premier temps et aussi comment vous avez réussi à gérer ce côté acteur-réalisateur où vous étiez tous les deux sur scène sur ce moment alors c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai demandé à Grégor de co-réaliser parce que je savais que jouer le rôle principal tout en réalisant sans avoir personne pour venir encadrer tout ça quand j'allais jouer allait être compliqué je te laisse ouais il y a évidemment il y a un désir très fort de base en tant qu'acteur de j'ai envie de dire de se donner la chance de jouer des rôles les rôles dont on rêve quoi du coup enfin nous on est je pense qu'on était très honnête avec ce désir là de dire bah en fait franchement on a envie de jouer on a envie de jouer des choses intenses donc on va pas attendre 1500 ans que ça arrive on va le faire ça c'est un premier truc et forcément ça pose une difficulté clairement sur la gestion d'un tournage et c'est pour ça que la collaboration elle est arrivée ce qui fait que sur la plupart enfin voilà sur la quasi-totalité du film moi j'étais derrière la caméra en taux devant et comme on a une complicité une amitié enfin on s'est appuyé sur ça en fait pour mener le travail à bien et concrètement sur le tournage enfin en fait c'est c'était de l'organisation voilà beaucoup de préparation et puis un dialogue privilégié qui faisait que à des moments si on en ressentait le besoin on pouvait se mettre à l'écart parler tous les deux de manière à ce que moi aussi je puisse porter les désirs d'antaux derrière la caméra pendant que lui il faisait son travail d'interprétation et pour cette scène qui est la première enfin l'une des premières du film on l'a gardé pour le dernier jour de tournage comme ça on était sûr d'avoir un oeil extérieur en tout cas on s'est assuré d'avoir d'avoir mené le travail à bien et disons de prendre le plus de risques pour notre scène ouais et puis comme ça en plus ça permettait à votre équipe de comprendre aussi votre manière de fonctionner avant et de et de gérer entre guillemets pour vous à ce moment là vraiment à partir de ce moment là tout le monde était bien dans le délire donc ça a facilité les choses et effectivement on s'est aidé d'un oeil extérieur qui a été vigilante pour nous c'est vrai qu'après au niveau du jeu comme dit Gregor il y a eu beaucoup de préparation c'est à dire qu'on s'est beaucoup concerté à deux notamment on avait le lieu du tournage donc en amont donc ça c'était assez simple on va dire d'imaginer le film là dedans mais après avec les acteurs c'est vrai qu'il y a eu très peu de répétition de toute façon il y a eu une heure pour chacun enfin c'est vrai que moi je me rappelle avoir dirigé sans jouer au moment des répétitions et c'est vrai qu'en fait ça n'a pas été hyper travaillé on va dire au niveau du jeu c'est à dire que les idées ont mené à ça plutôt que le travail d'acteur t'as vu il n'y a pas eu de répétition en fait c'est paradoxal parce qu'il n'y a pas eu énormément de répétition je pense que tu as forcément un ressenti différent puisque toi aussi dans les répétitions tu devais jouer un peu tout en dirigeant mais au final même si ça a pu être court c'était des moments hyper importants hyper fondateurs et sur lesquels on a pu se reposer pour le tournage et je pense qu'on avait cette intuition de se dire déjà de se tourner vers des personnes avec qui on on sentait qu'on pouvait travailler facilement et avec qui on avait pu préparer un certain nombre de choses même si au moment du tournage c'était un peu bon bah voilà maintenant on a beaucoup parlé on a répété un peu on se lance on voit ça se passe voilà quoi ok bah en tout cas bien joué là dessus je trouve qu'il y a une vraie continuité en tout cas dans le jeu il n'y a pas d'un plan à l'autre à aucun moment on se perd c'est à dire qu'à aucun moment tu vas jouer d'une certaine manière puis jouer d'une manière différente sur la scène d'après donc il y a quand même une vraie continuité à ce niveau là qui a réussi à être gérée donc bien joué à tous les deux je regarde les autres questions que j'ai dans le chat n'hésitez pas si vous en avez également par rapport aussi à cette histoire de cordes qui apparaît petit à petit d'abord elle la regarde puis il la tient puis elle s'installe toute seule donc on comprend que ce personnage là a des idées noires en tête et qu'il compte potentiellement passer à l'action et du coup il y a aussi cette idée de c'est inévitable dans le sens où même quand il repose la corde celle-ci s'installe toute seule et pourtant les visions vont essayer de le rassurer un peu et du coup comment vous avez géré un peu ce côté là et malgré ce fait inévitable entre guillemets qui est mis en avant en milieu de film pourquoi rester finalement sur une fin ouverte qui ne donne pas le fin mot du coup est-ce qu'il l'a fait ou pas pourquoi ce choix alors je prends le ton de la corde c'est à dire que c'est comme si le lieu finalement était un peu un semi-personnage un peu à part entière dans lequel avec lequel enfin qui essaie de parler finalement à cet Antoine ce personnage principal et alors pourquoi la corde pourquoi pourquoi cette idée de passage à l'acte parce que à Drieux la Rochelle de toute façon il y a un passage à l'acte et pourquoi la fin ouverte c'est à dire c'est quelqu'un voilà moi je voulais en fait au début c'est vrai que je voulais qu'on entende qu'on entende on va dire ce qui se passe et je pense que ça c'est un truc qu'on a effacé avec Grégoire au moment du montage au moment du montage son à l'image on ne voulait pas voir ça l'idée c'était qu'il ouvre la fenêtre et qu'on entende un corps se défenestrait quelque chose d'assez violent et d'assez radical comme ça et puis en fait au fur et à mesure déjà à l'image on avait choisi de balayer ça avant d'amener à la fenêtre sans la filmer vraiment sans filmer l'acte ensuite on a enlevé le son de la fenêtre qui s'ouvre et puis ensuite l'idée s'est complètement évaporée du corps qui tombe pourquoi une fin ouverte parce qu'en fait à un moment donné où il y a peut-être eu un accès de joie et de positivisme on n'a pas voulu finalement boucler finir ce film sur une note accablante et terrible aussi et je crois qu'aussi c'est vu comme une fable il y a les filles qui viennent au début sur ce plan séquence elles reviennent à la fin sur un autre le deuxième plan séquence c'est les deux séquences qu'il y a ce plan à la fin qui est une sorte de 360 degrés un peu élargi qui en fait raconte un cycle qui peut continuer c'est à dire c'est un cercle qui tourne toujours donc peut-être que le personnage n'a que disparu et c'était une façon d'être pudique aussi sur l'imaginaire du spectateur à un moment donné on va pas on va pas leur dire et voilà il est triste donc il meurt voilà moi personnellement j'ai vraiment senti que cette fin ouverte laissait la place à chacun de de se faire de se faire son idée en fait de savoir je pense d'une certaine manière si si oui ou non en tant que spectateur on saute par une fenêtre ouverte quoi moi perso moi perso j'ai une réponse à cette question je tiens pas à la à la donner pour moi la fin elle est pas si ouverte que ça mais c'est ce n'est que moi en tout cas elle finit sur les deux filles qui représentent un espoir parce que elles se séduisent elles sont rieuses et ça finit sur ce titre qui n'est pas ironique c'est l'avantage d'être heureux et en fait c'est l'histoire de ces filles qui finissent par coucher ensemble dans cette pièce où quelqu'un d'autre avant était dans un état contraire enfin à elle voilà ok non et puis en plus c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites par rapport aux deux plans séquences parce que c'est vrai qu'on a quelque chose de très décousu dans le sens où il y a du montage quand c'est avec lui là où on est dans un moment de vie sans fin et continue avec les plans séquences de ces filles là donc le choix est assez assez intéressante aussi je vois qu'il y a une question qui disait la triple casquette acteur réel et scénariste n'est-elle pas trop dure à gérer donc ça pour le coup vous y avez déjà un peu répondu tout à l'heure je vais vous poser les questions que je pose à chaque fois là vous avez vu deux autres films avant vous attendiez potentiellement ces questions quelle est l'originalité de votre film dans un premier temps et selon vous s'il y avait un défaut quel était-il également des défauts il y en a beaucoup parce que c'est un premier film et puis le désir premier c'était le désir de faire un premier film c'était quoi la première question ? l'originalité l'originalité oh là là après ce que j'entends par originalité c'est plus votre votre fierté c'est à dire que quand vous avez fini votre film quelle est la chose où vous vous êtes dit vraiment je suis content d'avoir fait cette chose là en particulier oui oui la sûreté c'est que c'était très proche du scénario et qu'ensuite il y a une cohérence et qu'ensuite les choix à l'image sont parfois pauvres mais au moins restent dans une cohérence c'est à dire que quand on a élaboré la façon de filmer quand on a choisi les plans le découpage il y a parfois des moments où on a fait des choix et des fois on est resté à des choses comme la première scène des choses assez pauvres qui sont des champs contre champs qui peuvent être d'ailleurs critiquables mais on ne voulait pas en tant que premier film compliquer les choses en mettre trop en faire toute une sorte de globiboulga comme ça généralisé donc ça je crois que personnellement j'en suis fier de ça c'est que c'est quelque chose qui est cohérent et puis on l'a fait donc voilà je suis fier de ça et puis c'est passé dans la joie je trouve pour un film qui peut ne pas l'être moi bien sûr je retiens une très très bonne expérience de tournage et d'autant plus pour un premier film on plongeait alors on avait tous les deux fréquenté des plateaux de tournage à différents postes que ce soit acteur pour Anto moi en assistant réel mais on avait que ça enfin c'était ça notre expérience de base et moi je suis vraiment très très content de comment on a mené ce tournage on a plongé à fond dans le défi que ça représente et on l'a géré de manière cohérente en tout point que ce soit l'organisation de la prod la gestion la gestion comptable toutes ces choses enfin forcément on ressort de là fier mais j'ajouterais quand même une chose qui est plus sur le plan artistique moi je suis très content de la singularité de ce film sur le plan de l'interprétation et du jeu d'acteur qui rejoint aussi la place qu'on a voulu donner à ces acteurs au sein de notre processus de travail c'est à dire que enfin forcément on a cette expérience là donc on a une attention particulière à ça assez organique et sensible de se dire certains disent théâtral mais ça le met aussi c'est à dire que c'est vrai poser ça tu mets ce geste et que ça reste dans cet objet filmique là ok c'est très bien et c'est vrai qu'en plus vous parlez de cet aspect théâtral et c'est vrai qu'il se ressent un petit peu dans la forme dans le sens où il y a une sorte de lieu unique avec des entrées et des sorties de personnages est-ce que vous avez pensé d'ailleurs à le remettre au format théâtre ou pas du tout c'est vraiment c'est pas en projet on nous a déjà posé la question non je crois que ce serait assez en fait des gens nous ont dit que ça pouvait être très bien au théâtre je pense pas non je pense pas parce que justement enfin je sais pas déjà les dialogues alors on dirait qu'il y en a beaucoup ou alors qu'ils sont très complexes et tout parce qu'on est au cinéma on est à l'image mais au théâtre déjà ça fait peu de dialogue et en plus de ça je sais pas il n'y a pas de c'est très minimaliste c'est à dire c'est un film qu'on a voulu en tout cas un peu agoraphobique enfin un peu agoraphobique je dis n'importe quoi anxiogène peut-être agoraphobique et en fait il y a des gros plans beaucoup sur les visages ça étouffe un peu on essaie d'étouffer l'image en tout cas d'être assez proche du visage des acteurs et ça joue petit pour du théâtre je pense pas qu'en jouant pour un public qui soit qui soit éloigné ce soit très intéressant c'est pas non c'est intéressant c'est vrai que on n'a pas forcément cette cette connexion cérébrale entre guillemets qui va se faire sur la différence entre ces deux milieux mais c'est vrai qu'effectivement tout ce qui est se rapprocher du personnage au théâtre ça va être un peu compliqué sauf si vous allez mettre votre visage devant les personnes au premier rang ce qui devient un peu gênant mais au théâtre il y a beaucoup de gens qui font de la vidéo c'est à dire qui s'approchent des personnages et qui mettent un écran vidéo sur scène c'est quelque chose personnellement qui ne me satisfait jamais trop voilà je pense que le cinéma est bel et bien à sa place le théâtre aussi il y a des qualités qui sont intrinsèquement magnifiques mais je et c'est toujours bizarre d'ailleurs de comparer les deux mais bon bref non mais du coup c'est intéressant de votre part aussi d'avoir réussi à amener des choses du théâtre avec ses entrées de personnages qui font quand même très très théâtre et d'y avoir apporté en plus ce que vous y aviez appris du cinéma et ce que vous pouviez faire de plus avec cette scène qui comme vous le dites n'a peut-être pas forcément de dialogue pour du théâtre mais qui du coup dans du cinéma grâce à des plans grâce à des champs contre champs des inserts sur des objets et tout pouvait raconter une histoire plus longue et plus détaillée donc c'est intéressant de votre part aussi d'avoir réussi à mélanger ces deux univers donc bien joué à vous je regarde un petit peu sur les questions qui pourraient me rester de mon côté peut-être au niveau de la durée parce qu'on se retrouve face à un film d'une vingtaine de minutes qui sort un petit peu du format festival qui peut y avoir comment vous aviez pensé la durée de votre film est-ce que c'est venu petit à petit ou est-ce que vous vous êtes donné une contrainte de temps je crois qu'on est parti sur un format durée festival alors est-ce qu'on est d'accord ces 18 minutes je ne sais plus qu'est-ce que tu appelles format festival ? en fait format festival de ce que j'ai vu il demande souvent du moins de 20 minutes et là vous êtes à 50 secondes de trop entre gros guillemets mais sinon on reste quand même sur un format très festival et bien ouais ouais c'est vrai qu'on voulait être en dessous je crois des 20 minutes mais en fait il y a un truc c'est que le film est finalement assez lent il a un rythme assez lent qui nous a plu un film qui est apesanté il y a du temps qui passe il y a du vide qui se crée on aurait pu tout à fait accélérer on va dire les interactions les transactions et on a gardé cette forme un peu longue un peu étirée comme ça même si on a supprimé je crois une scène où c'était l'actrice comme ça la deuxième qui rentre et qui est très maquillée comme ça un peu très alcoolisée qui a vomi il y avait une scène de transition comme ça qu'on a coupé parce qu'elle servait finalement peut-être pas dramaturgiquement mais on a choisi de garder un certain étirement qui nous fait dépasser les 20 minutes ok et d'ailleurs justement au niveau du montage comment ça s'est passé vous avez fait appel à une tierce personne pour donner un nouveau regard aussi sur votre film ou est-ce que vous êtes resté entre vous non non on s'est tourné vers des gens qui avaient les compétences nécessaires Paolo qui a eu enfin c'était chouette parce qu'en fait Paolo était présent sur le tournage comme assistant chef opérateur de soir sur pas toute la durée du tournage et au final du coup ça a créé l'occasion d'une rencontre et il s'est proposé pour le montage donc on a un peu profité de ça en se disant que voilà ça partait d'un désir donc c'est chouette en fait toujours et on s'en est remis à lui pour voilà en fait avancer ses propres propositions nous je crois qu'au tout départ on avait enfin voilà on restait assez ouvert et puis il y a eu pas mal de dialogues en fait entre lui et nous je l'ai un peu serré parfois et puis il a été super il a été vraiment très très en fait sur cette histoire de durée nous on avait j'ai l'impression que je me souviens que dès le départ on avait la problématique de la durée en tête mais en fait c'est c'était une c'était une une contrainte un peu un peu encombrante pour le tournage pour la prépa tout ça donc moi je sais que j'ai l'impression d'avoir toujours un peu dit genre oui oui mais ça ira ça ira ça va le faire pour rester concentré sur comment est-ce qu'on allait mener le tournage la réalisation et puis en fait quand tu te retrouves face au fait que ton film fait 25 minutes et qu'en fait à la base tu voulais qu'il fasse moins de 20 bah ça tu coupes et c'est plus simple à faire quand tu travailles avec quelqu'un d'extérieur dans un échange comme ça un peu aller-retour et à ce moment-là Anto lui a été parfaitement capable de dire allez hop là on dynamise on raccourcit parce que moi j'avais plus de difficultés à faire et je me suis pas trop investi sur cette phase-là non mais c'est bien en tout cas que vous ayez fait ça parce que c'est vrai que c'est toujours dur de couper sa propre histoire parce qu'en général quand on a mis quelque chose dans un scénario c'est parce qu'on y voyait la place et c'est toujours bien je pense d'avoir un oeil extérieur des fois pour vouloir dire bah ça t'es pas obligé d'insister dessus on a compris ou alors ça pour le coup c'est pas nécessaire donc c'est bien aussi de votre part d'avoir pris le temps de revenir là-dessus alors je regarde un petit peu ce que dit le chat il y a Harry qui dit c'est complètement faisable de remonter pour qu'il dure moins de 20 minutes alors je pense pas que ce soit une question de faisable ou pas faisable après c'est une question d'envie et je pense que c'est bien de savoir aussi des fois c'est dire bon bah écoutez on va faire une croix sur les festivals de 20 minutes oui c'est que 50 secondes mais si c'est 50 secondes qui vous semble nécessaire moi je serais plutôt d'avis de vous dire de les laisser et pour ce qui est de Agrajac Flower il nous dit je trouve ça très audacieux de parler d'un sujet finalement pas très universel ce pari vous a-t-il paru risqué alors un thème pas très universel quel serait ce thème parce que moi c'est vrai que je me pose souvent la question de quel est le thème du film je pense que là c'est plus pour le côté suicide justement du personnage qui a cette envie parce qu'il y a souvent des films qui vont parler de ce genre de choses mais on va rarement suivre la pensée du suicidé avant les faits alors c'est un thème malheureusement assez universel et d'ailleurs on a des amis en commun c'est marrant des réalisateurs Camille Deleu qui est en Belgique qui a fait un film incroyable qui est passé sur Arte il y a pas longtemps qui s'appelle Novembre qui parle alors très frontalement de ça plus que nous il y a Olivier Calotti qui est sorti de la film ici il y a quelques années qui parle de ça enfin c'est quelque chose aussi avec d'ailleurs la crise du coronavirus qui a légèrement augmenté c'est à dire il y a des tentatives donc c'est un thème malheureusement assez universel qui passe par delà les sexes aussi et puis bon alors effectivement c'est pas tout le monde ne vit pas il y a des tentations comme ça du diable en fait à mon sens moi aussi quand j'ai lu la question je me suis dit j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose d'universel ce que je remarque ce que ça m'a permis de remarquer l'expérience autour de ce film c'est que par contre c'est très tabou à un degré que moi je ne conscientisais pas parce que je ne sais pas par l'expérience j'ai l'impression que la mort l'envie de se donner la mort c'est un sujet que j'ai beaucoup rencontré dans des conversations tout ça je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi touchy quand on a pu montrer le film à certaines personnes et tout enfin clairement il y a une forme de gêne autour de cette thématique alors que par ailleurs elle devient très actuelle et qu'en plus nous ce que dit Anto c'est que ça nous a permis de nous connecter un peu à deux autres réalisateurs qui avaient eux aussi abordé ces thématiques dans leurs films donc au final de notre expérience c'est plutôt une thématique et un sujet partagé et qui du coup moi ne me paraît pas du tout risqué parce que après c'est pardon je t'écoute non vas-y vas-y après c'est marrant de parler de thème ce thème de suicide parce que c'est pas vraiment comme ça je l'ai en tout cas conscientisé au départ finalement c'est Driola Rochelle qui alors évidemment il y a cet acte là mais ça parle de quelque chose qui est en amont de ça c'est à dire le manque de tendresse peut-être et le manque de communication aussi entre les hommes ça c'est important c'est quelqu'un qui qui par exemple a écrit une lettre avant de effectivement mettre fin à séjour et qui a dit des choses du genre qu'il avait manqué d'amour je crois que c'était plus pour parler du manque de communication peut-être et du manque peut-être d'empathie de la maladresse de l'oreille humaine plutôt que de cette fin finalement qu'on devine parce que cette fin justement est ouverte pour que le thème ne soit pas celui-ci je vois et du coup voilà vous avez une réponse du coup d'Agrin-Jacques Faure qui précise un peu ses propos et qui vous dit je trouve les interrogations et réflexions du personnage principal très ancrées dans un milieu social-économique et si le suicide est plus universel mais ce sont les raisons que j'ai cru y disler qui m'ont paru moins universel pour le coup oui c'est des raisons qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme de la métaphysique c'est des questions sur le rapport à la vie tout ça et il faut c'est pourquoi le choix en fait finalement de la citation c'est à dire il y a une phrase du personnage qui dit d'ailleurs cette réplique n'est même pas cette phrase n'est même pas de moi c'est à dire que c'est quelqu'un qui ne fait que citer qui ne fait que gloser en fait sur son malheur on a souvent tendance à représenter au cinéma alors je suis pas extrêmement cinéphile c'est juste l'impression qui nous donne ce que je vois représenter des gens qui vont mal dans une sorte de mutisme je trouve qu'il y a certains qui vont très mal et qui parlent beaucoup et qui parlent bien bon là c'est un peu le truc que je voulais exploiter sans doute maladroitement comme si un personnage comme ça alors c'est un peu conceptuel peut-être ne faisait que citer enfin ne faisait que parler comme ça par réplique interférée comme ça donc oui oui ça peut sembler on va dire dans certains milieux comme ça où on se complète sur son malheur et c'était plutôt pour faire dire à ce personnage quelque chose de c'est pas du tout ce qu'il veut dire c'est pourquoi peut-être qu'on ne l'entend pas c'est un peu cette question en tout cas je comprends très bien qu'on ressente ça on s'en est même inquiété à un moment parce que on voit notre film on réfléchit à ce qu'on a fait et on se rend bien compte qu'il y a une forme d'écueil à ce niveau là et moi je l'entends parfaitement c'est un jeune homme blanc c'est un jeune blanc c'est très de Rio-La Rochelle c'est 1930 c'est légèrement misogyne mais bon ça je trouve ça intéressant aussi enfin misogyne c'est pas misogyne mais c'est quelque chose misogyne pas le film dans le texte le gars dit oui mais moi je suis viril oui mais toi t'es une belle femme quelque chose comme ça d'un peu à l'ancienne en fait de cet homme qui s'est pas détaché d'une certaine virilité vraiment aujourd'hui en 2021 qui est complètement dépasse et qui est peut-être finalement l'objet de son malheur la crise la masculinité en crise est complètement en jeu pour ce personnage et c'est pourquoi Grégor fait le jeune homme homosexuel du début qui vient le grader un petit peu il y a des petites incompréhensions il y a des pistes un peu là-dessus mais bon voilà je pense que c'est pas nécessairement très très équilibré après je m'interroge quand même sur l'une des choses pour moi que le personnage exprime le plus le plus fort et qui me touche le plus c'est le c'est le manque de contact et le manque de tendresse enfin le manque de tendresse c'est déjà un peu un peu précis mais il dit j'arrive pas à toucher les gens les gens n'arrivent pas à me toucher moi j'ai l'impression que ça c'est un état qui transcende un peu les milieux sociaux on va dire et qui qui est très existentiel à cet endroit là j'ai personnellement un peu l'espoir que que ça parle à tout le monde à cet endroit et petite parenthèse c'est tourner dans un appartement qui peut voilà qui semble bourgeois c'est un appartement bourgeois mais lui-même c'est ce que je m'étais raconté même s'il s'exprime de cette façon là un peu littéraire un peu voilà lui-même est habillé avec un t-shirt qui lui va trop court sur lequel est marqué jamaïc dans une soirée plutôt branchée il est très mal à l'aise et c'est quelqu'un qui peut-être n'appartient pas à ce milieu là mais ça c'est vrai qu'à l'image on l'a pas exploité ça c'est ce qu'on s'est raconté en amont mais t'as pas été exploité à l'image et qui demanderait peut-être de faire autre chose non mais c'est intéressant aussi de votre part de dire ça parce qu'effectivement si cet aspect vous semble intéressant ça peut être aussi intéressant pour vos futurs projets de re-réfléchir à ce que vous vous dites en amont aussi et de vous dire tiens peut-être essayez de mettre ça un peu plus en avant à l'image parce qu'au final je trouve que là ce que vous décrivez c'est quelque chose d'assez quand même intéressant aussi ce côté du personnage qui appartient peut-être tout simplement pas au monde dans lequel il fréquente les gens en fait et c'est vrai que ça aurait pu être un apport aussi intéressant non pas que ce soit forcément quelque chose qui manque à votre film mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez je me dis que ça peut être un aspect qui est assez intéressant du coup Agrajac Flawar juste pardon répondait en vous disant qu'il vous remerciait pour votre réponse c'était très intéressant et il s'excuse si ça peut être mal interprété pas du tout voilà c'était trop bien pas de soucis enfin au contraire ben voilà de mon côté je pense avoir fait à peu près le tour des questions que j'avais sur votre film si vous de votre côté il y a d'autres petites choses sur lesquelles vous aimeriez revenir sur lesquelles je ne vais peut-être pas pointer du doigt et qui vous semblent intéressants ou même une anecdote de tournage qui vous semble intéressante aussi à révéler non 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 je crois pas on peut peut-être en profiter juste pour remercier toute notre équipe nos acteurs et tout ça parce que peut-être qu'ils passeront par la rediffusion et voilà on les remerciera et on les embrasse fort ok bah écoute à titre purement personnel je les embrasse aussi parce que c'était très intéressant en tout cas à regarder et puis ça fait ça fait plaisir de voir aussi ce genre de film qui mélange un peu les genres et je suis content que vous ayez joué le jeu ce soir si vous voulez on peut passer du coup aux notations du public de ce qui a été donné pour vous donner encore une fois juste un ressenti pour ce qui est du scénario on est sur du 10 sur 10 majoritaire avec du 9 et du 8 donc vous semblez avoir convaincu les foules ah pardon excusez moi je lis la mauvaise page pour la qualité visuelle désolé la qualité visuelle on est sur du 10 sur 10 majoritaire pour ce qui est du scénario on est sur du 7 majoritaire avec du 6 du 9 et du 10 donc une personne n'a pas été forcément très convaincue mais on reste sur du très positif en termes de qualité sonore on est sur du 8 majoritaire il y a un 3 un 4 un 5 un 6 donc c'est sans doute ces personnes qui ont relevé le fait que certains dialogues n'étaient pas forcément audibles comme ils le voulaient et il y a également un 9 et un 10 donc en gros on est sur du positif majoritaire avec quelques personnes qui sont peut-être un poil déçues par ces dialogues qu'ils n'ont pas pu entendre comme ils le souhaitaient et enfin pour ce qui est du jeu d'acteur on est sur du 9 et 10 majoritaire il y a un 5 2 7 et un 8 donc on reste sur du très positif seule une personne ne semble pas avoir été très convaincue donc voilà encore une fois ces notes ne veulent pas dire grand chose on n'est pas forcément très nombreux ce soir mais ça vous permet d'avoir un ressenti même des personnes qui pourraient ne pas vouloir l'évoquer oralement et juste vous donner une idée de ce que votre film a pu faire ressentir donc voilà j'espère que ça peut vous aider d'une quelconque manière c'est super en plus d'avoir des retours comme ça de gens qu'on connait pas du tout c'est surconstructif et bien écoutez merci à vous en tout cas d'avoir joué le jeu je vais passer au quatrième et dernier film de cette soirée puis peut-être à une prochaine fois pour un nouveau film avant ça j'ai cru comprendre que vous parliez de vos amis qui allaient peut-être regarder la rediffusion mais je me dois quand même de vous demander oralement est-ce que vous acceptez une rediffusion de cette partie entretien ou pas du tout ouais 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 avec plaisir carrément ok et bien écoutez c'est enregistré de mon côté bah merci beaucoup et puis peut-être à une prochaine fois salut je vous embrasse salut on va maintenant recevoir la réalisatrice donc je rappelle pour ceux qui auraient raté le début de de cette soirée qu'il s'agit d'un d'un film étudiant et on va donc recevoir la réalisatrice Alexia n'hésite pas à faire signe quand tu es là ah je te vois vite fait ah attends ah parfait c'est bon là on te voit on te voit et on te voit dans le bon sens ah non c'était mieux dans l'autre sens pour le coup ah je me mets dans l'autre sens euh oui parce que ouais ce sera mieux je pense voilà très bien parfait et bien écoute bonsoir Alexia donc la même chose que pour les films d'avant si tu peux te présenter un peu déjà toi en tant que personne et ensuite bah présenter un petit peu ton projet et ton film alors bah moi je suis en première année de licence cinéma audiovisuel à Paris et en fait ce film a été réalisé dans le cadre d'un concours étudiant donc le concours dont le thème était 2050 et donc on devait le rendre désigné il a été réalisé quelques semaines avant la bête de rendre ok et du coup j'imagine que ça a dû surprendre quand même un petit peu sur ton thème parce que j'imagine qu'il s'attendait à 2050 l'année et parler de comment les gens les jeunes allaient voir l'avenir et du coup toi tu as pris une direction sacrément opposée finalement et d'où t'es venue cette idée et pourquoi pourquoi être partie là dessus du coup alors bah en fait le truc c'est que à la base je me suis dit bon on pense tous à 2050 l'année et quelle la chose auquel je pense le moins et du coup j'étais avec une amie à moi donc on a réfléchi à la base c'est parti sur un docteur dans une prison etc et d'un coup j'étais dans le train et je me suis dit ah mais ça pourrait être par rapport à un chiffre du coup le chiffre après parfois je disais un peu glauque donc le chiffre d'un nom de mort d'un but etc et depuis l'année du 10 ça s'est fait tout seul quoi ok très bien je vois Michael Klinapé qui pose un peu la question qui fâche est-ce que la musique de fin est une chanson originale ou est-ce que comment ça se passe du coup pour cette musique alors c'est ma colocatrice je lui ai demandé de la composer pour exprès pour le court-métrage ok bah en tout cas félicitations à elle parce que j'avoue que j'ai eu peur pour mes droits au début parce que c'était très pro et j'ai cru que c'était une musique déjà existante donc franchement bien jouée je trouve qu'elle passe bien et du coup pour revenir un petit peu sur tout ce son maintenant qu'on a eu l'occasion de le voir avec toute cette ambiance avec toute cette ambiance sonore comment tu as réfléchi la chose est-ce que tu avais réfléchi toute ton ambiance sonore en amont ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu petit à petit alors au départ je savais que je voulais cette ambiance un peu tendue de mais sans que ce soit trop trop dans la frayeur dès le début qui est juste une part de mystère et après en fait c'est petit à petit au fur et à mesure du montage j'ai du coup un ami à moi qui est designer sonore et ensemble on s'est dit en fait au fur et à mesure qui montait un peu l'angoisse tout en restant dans quelque chose de pas trop on va dire poussé donc ça t'est fait petit à petit au final d'accord c'est cool et je vois les retours sont très bons Capintaine Poisson dit que la musique est vraiment géniale et Omi dit pareil que la musique est très belle donc mes félicitations à ta colocatrice ça marche et par rapport à ton film quelles étaient tes références enfin est-ce que tu es parti avec tes références en tête pour faire ton film ou est-ce que t'as vraiment laissé parler ce qui te passait par la tête sur le moment pas du tout c'est vraiment ce qui te passait par la tête enfin c'est-à-dire tes références vous parlez d'autres films sur lesquels j'aurais pu m'inspirer d'autres films ou peut-être même des plans où tu t'es dit tiens je me rappelle d'un plan que j'ai vu sans forcément te rappeler d'un film et où tu t'es dit tiens je le referais bien de cette manière là ou est-ce que plutôt peut-être pour aller plus précisément dans ma question comment tu as pensé le découpage de ton film les plans ben en fait je savais que je voulais du coup les influences qui ressemblent dans les petits cas d'oubis comme ça et en fait je suis juste descendue en bas et je me suis imaginé le film dans ma tête et les plans en fait que je voulais ok et t'as filmé avec quoi on m'a filmé avec un appareil photo je sais plus exactement quelle marque c'était je pense que c'était un Nikon ouais mais je sais plus je peux pas vous le dire exactement pas de soucis et n'hésite pas à me tutoyer ce sera plus simple pour toi je pense pas de soucis t'inquiète c'est vrai que pour le matériel on était un peu du coup enfin moi on n'a pas beaucoup de matériel professionnel donc on a demandé un peu à ceux qui avaient une perche son une lampe LED une caméra enfin on allait chercher à droite à gauche pour le matériel on va pouvoir réaliser quelque chose de pas trop sale on va dire ok je vois Capatine Poisson qui dit on sent les moyens étudiants mais on voit que vous êtes amusés avec la réalisation et c'est très cool et je le rejoins un peu là dessus parce que même si effectivement il y a quelques petits défauts qui peuvent se voir et se ressentir il y a quand même des idées avec le plan qui va tourner autour du personnage tu as pensé mine de rien à faire des petits jeux de regard entre les deux frères avant que ton twist ne soit là parce que beaucoup de gens auraient pu se contenter de faire un simple twist en mode genre et ben voilà vous ne l'avez pas vu venir mais en même temps il n'y avait pas d'indice avant tandis que là il y en a il y a même le chiffre sur la porte qui dit 2048 et le mec précise dès l'entrée non c'est 2049 donc tu as quand même laissé des petits indices et on sent qu'il y a eu une volonté quand même de bien faire et c'est cool à voir j'ai en profité pour poser d'ores et déjà les questions que je pose souvent aux gens quelle est selon toi l'originalité de ton film la chose dont tu es le plus fier et à l'inverse après si tu veux parler de ce que toi tu aurais aimé mieux faire lâche toi alors sur on va dire ce que j'aime bien c'est justement le fait qu'on a réussi de s'écarter de l'idée de l'année 2050 et de partir sur autre chose et sur en fait on va dire à la fin ce retournement de situation ça j'en suis plutôt contente et sinon évidemment j'ai amélioré un peu la qualité de l'image du son etc parce que c'est vrai qu'avec le matériel qu'on avait ce n'était pas évident et peut-être toucher certains plans en faire des plus on va dire sophistiqués parce que c'est vrai que c'est des plans relativement simples et après c'est dans un petit espace c'était pas évident mais du coup voilà améliorer la technique on va dire ok ça marche je vois Michael Knappé qui nous dit où avez-vous tourné est-ce que vous avez fait des repérages avant alors des repérages en fait je savais ce que je voulais dans ma tête et quand je suis descendue j'ai descendu les poubelles de chez moi j'ai trouvé le local poubelle et là directement ça a été le lieu qu'on a tous choisi pour le film et bien d'ailleurs justement sur la porte il y a écrit 2048 ce qui t'arrange bien est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce que vous avez fait quelque chose sur mesure on a dessiné sur la porte et après on a dû nettoyer la porte du coup mais on a dessiné là sur la porte et ça va pas trop compliqué à effacer un petit peu on y a passé 20-25 minutes mais bon ça marche c'est pour la bonne chose c'est sûr j'ai agrajacc flower qui demande et du coup quel a été le retour autour du film le fait d'avoir détourné le thème a-t-il été bien reçu alors pour l'instant je n'y sais pas encore parce qu'en fait c'était pas un concours dans ma fac c'était un concours général de tous les étudiants et j'aurais les réponses en liées en fait ok et des retours que t'as pu avoir déjà autour de toi tu as eu des des retours plutôt positifs plutôt négatifs ou tu sais pas trop parce que t'as pu le montrer qu'il y a des gens que tu connaissais beaucoup alors c'est sûr que je les ai montré forcément aux gens que je connaissais mais j'ai eu certains on va dire connaissances de connaissances qui ont trouvé justement la musique qui était géniale un peu comme vous avez dit que c'était original qu'il y avait des bonnes idées et bien sûr qu'il fallait améliorer on va dire la qualité des plans ok alors j'ai Big Verson putain je vais pas m'en sortir avec les noms je suis désolé qui dit les films amateurs comme ça on peut les voir ou et bien c'est une bonne question et c'est un peu la raison de cette soirée là aussi c'est de pouvoir montrer des films qu'on peut pas forcément trouver ailleurs parce qu'en général ça se trouve sur Youtube là d'ailleurs vous voyez à côté de Réseau je vous ai mis le nom de la chaîne Youtube d'Alexiane si vous voulez aller jeter un oeil et peut-être voir de futurs projets mais effectivement c'est un peu dur à trouver il y a quelques groupes Facebook qui vont repartager ce genre de projet mais c'est un peu dur à trouver et voilà mais si toi Alexiane tu connais des endroits où justement peut-être d'autres courts-métrages de ta fac ou autres sont balancés n'hésite pas à nous faire savoir on va dire qu'en fait là on est en train de monter un projet avec ma fac c'est de créer un site de streaming d'extraits pour les courts-métrages étudiants et l'anthique professionnel ok et bah n'hésite pas à nous en faire part quand ce sera le cas et j'essaierai de repartager et puis même s'il y a d'autres films qui veulent passer n'hésite pas aussi à faire passer le mot Capitan Poisson dit quelque chose qui me semble assez intéressant qui dit petit problème par rapport au nom de la chaîne qui la rendue à trouver et c'est vrai que Blondie est le nom d'une chanteuse et du coup si on cherche Blondie sur Youtube il y a quand même de fortes chances qu'on ne tombe pas forcément sur ta chaîne en priorité donc voilà ça semble pertinent à dire c'est vrai Jacques Florent qui dit que pour un premier film c'est très cool l'idée de partir sur du cinéma de genre est audacieux bravo et est-ce que tu as d'autres projets alors oui je suis en train d'écrire quelques autres courts métrages on va dire et un long métrage d'horreur voilà j'espère que l'année prochaine pourront être réalisés ok bah très cool bah n'hésite pas à le faire savoir aussi si tu veux repasser sans pouvoir suivre ton évolution je trouve ça plutôt cool et bon courage aussi pour long métrage d'horreur parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de m'y aventurer une fois et j'aurais peut-être mieux fait de ne pas le faire mais c'est très compliqué du coup l'horreur il faut réussir donc amuse-toi bien en tout cas sur ses futurs projets pour ce qui est de la durée de ton film on est sur du 8 minutes est-ce que c'était une durée imposée par la demande du Crous ou est-ce que c'est toi qui est partie sur du 8 minutes alors en fait je suis partie je pensais que ça allait durer entre 5 et 10 minutes et je n'avais pas vu que le Crous demandait 5 minutes mais une fois que j'ai fait le film en fait je ne me voyais pas couper une partie du coup je l'ai envoyé avec 8 minutes parce que pour moi c'était en tant qui était correct merci beaucoup et surtout merci à vous parce que vous m'apportez beaucoup et vu que c'est mon premier film j'espère que pour le prochain je vais me servir de tout ce que vous m'avez dit là bah écoute pas de soucis on m'indique qu'on avait perdu mon son mais c'est bon c'est retrouvé très bien je regarde un petit peu moi sur les autres questions que je pourrais avoir de mon côté si vous en avez également dans le chat n'hésitez pas concernant la post-production tu as utilisé quel logiciel de montage notamment comment ça s'est passé au niveau de la post-production j'ai utilisé Final Cut Pro 10 parce que voilà et j'ai fait un montage en une semaine mais ça s'est bien fait au final d'accord parce que du coup tu as un Mac c'est ça j'imagine si tu as fait sur Final Cut très bien c'est ça je me décale parce que je fais trop de bruit dans ma fragne ah pas de soucis j'ai utilisé un Mac du coup oui Cap Arten Poisson qui nous dit dès que je trouve la chaîne pressé de voir la suite normalement je vous l'ai partagé je repartage de nouveau la chaîne c'est celle-ci c'est normal t'inquiète pas c'est le but même de ces soirées qu'est-ce que je peux te demander de plus oui peut-être au niveau du ce que tu parlais justement de tes plans et que vous avez filmé avec du Nikon etc est-ce que tu as refait plusieurs fois tes plans par exemple quand tu tournais autour ou est-ce que pressé par le temps vous avez pu le faire qu'une fois alors on était c'est vrai qu'on était un peu précise par le temps on a dû tourner en un jour et demi mais c'est vrai que le plan où on tourne autour on a galéré à le faire on s'est repris une vingtaine de fois pour le faire c'était vraiment le plan qu'on voulait avoir même si c'est compliqué bon le rendu n'est pas le meilleur mais on voulait avoir un plan comme ça sauf qu'avec la perche c'était dur de ne pas les voir donc c'est vrai qu'on a dû se reprendre plusieurs fois ok alors un petit conseil que je peux te donner à la limite là dessus comme là en plus tu as entre guillemets l'avantage de ne pas avoir beaucoup de matériel vidéo on ne verra pas forcément une grosse différence entre une caméra et un téléphone et en fait beaucoup de téléphones de nos jours sont stabilisés et donc quand tu veux faire des plans comme ça si tu es un peu pressé par le temps n'hésite pas peut-être à passer par un téléphone ce qui te permettra de gérer un peu plus ses mouvements et si un jour tu as l'occasion d'avoir du matériel à disposition on trouve quelqu'un qui a ce qu'on appelle un zoom crane il y a d'autres noms mais c'est des petits stabilisateurs pour appareils photo parce qu'en fait un appareil photo si tu n'as pas un objectif qui est stabilisé tu vas avoir en fait vraiment tous les ressentis de tes pas et donc pour des plans audacieux comme celui que tu as fait tu peux être encombré et du coup avec le temps le machin le stress c'était très compliqué pour vous de faire un plan comme ça cela dit je trouve ça cool que vous ayez quand même pris le temps de le faire parce que ça nous montre au final un film qui ne se contente pas d'avoir des champs contre champs qui va chercher quelque chose et en plus de ça on est sur un moment un petit peu révélation où il rentre dans l'enquête on se concentre sur ce personnage là et je trouve que ça ajoute quelque chose quand même en termes de réalisation donc c'est cool Ah oui ça c'est effectivement c'est deux conseils en un mais le deuxième conseil est vraiment pas mal pour les films d'horreur effectivement de bien penser à la créature avant de penser au reste ça peut t'aider et t'éviter pas mal d'erreurs Merci beaucoup Enfin voilà Est-ce que tu as une anecdote de tournage que tu aimerais bien raconter à la limite aussi en plus de ça On a une petite anecdote on va dire qui était sur le moment ça nous a un peu énervés mais au final c'est les aléas du tournage en fait comme on était dans un vide d'ordure il se trouve que toutes les 5-7 minutes il y a les ordures de tout le monde de l'immeuble qui tombait et du coup ça faisait du bruit et ou alors il y avait les chasses d'eau qui se tiraient ça faisait du bruit de l'eau du coup on devait refaire les plans donc c'est vrai que vu qu'on était pressé par le temps quand ça arrivait bon on était habitué à la force voilà c'était c'est les aléas du tournage comme on dit d'accord bah oui effectivement bah en tout cas je trouve que le lieu passe bien quand même parce que ça fait alors ça fait pas forcément prison futuriste non plus mais il y a quand même un côté glauque qui peut un peu ressembler à justement une prison entre guillemets de bas étage et donc ça sert quand même à ton film donc au final vous allez trouver un lieu qui passe plutôt bien bah écoute moi je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions que je m'étais mis de côté si vous en avez dans le chat n'hésitez pas à en faire part et sinon bah Alexia on peut passer au moment des des notes alors j'ai donné les notes un petit peu tard je sais pas si beaucoup de gens ont pris le temps d'aller dessus donc je vais laisser quelques deux minutes encore je vais vous repartager tout ça n'hésitez pas à aller voter et comme ça tu auras un retour un petit peu plus détaillé et concernant ta formation du coup pour l'instant ça te plaît toi tu veux te concentrer plus sur la réalisation le scénario ou pour l'instant tu sais pas trop alors moi je voudrais faire le scénario la réalisation et le jeu aussi enfin c'est les trois domaines que je veux faire pour moi en fait dans le cinéma de toute façon quand on est dans quelque chose on fait un peu tout enfin il faut être couteau suisse du coup c'est ça que j'adore et pour l'instant ça me plaît toujours autant d'accord et du coup tu as joué aussi dans des choses ou pas encore alors oui enfin pas dans celui-là du coup mais oui dans les courts-métrages justement de mes camarades où aussi j'avais besoin d'acteurs j'ai joué où je faisais du théâtre avant aussi d'accord et au niveau de tes comédiens à toi d'ailleurs ça s'est passé comment tu les as trouvés ou c'était des amis à toi ou ça s'est passé des petits castings alors c'était principalement des amis à moi mais en fait du coup j'en avais sélectionné plusieurs et on a fait justement une sorte de mini-casting bon il n'y avait pas beaucoup de choix on va dire mais c'est ceux en fait avec qui l'alchimie passait le mieux et qui se sentait le mieux dans le rôle en fait surtout le patient 1 là Robin celui qui lui on trouvait que le rôle lui allait vraiment bien donc on l'a pris d'ailleurs ça me fait penser que je t'ai pas posé une question par rapport à ce moment là il y a le petit moment de la comptine de ce patient de ce patient 1 c'est quelque chose que tu as écrit toi de ton côté c'est toi qui as trouvé l'air et tout ça par dessus ou c'est quelque chose d'existant déjà que je ne connaissais pas du tout ben non j'ai trouvé l'air pareil en écrivant le scénario ça m'est venu ok ben écoute moi je trouve ça passait bien pour le coup ça faisait vraiment effet comptine et c'était surprenant en plus de voir ça au milieu de ton film ça faisait un peu plus une personne un peu dérangée qui chante une chanson mais la chanson est très glauque donc voilà j'aimais bien ce côté ok ben très bien il y a Capintane Poisson qui précise qu'il a noté aussi durement que pour les autres pour que pour que ça ça correspond aux notes d'avant ben écoute si tu veux on peut passer aux notes je pense que les gens qui voulaient voter l'ont fait pour ce qui est du scénario on est sur du 7 majoritaire il y a un 6 et un 9 donc au niveau de ton scénario tu as quand même réussi à convaincre la plupart d'entre nous pour ce qui est de la qualité sonore on est sur un 5 majoritaire 6 et 7 mais effectivement pour tout ce que tu nous décris comme contrainte de tournage on peut comprendre que le son soit un peu en dessous et puis après c'est vrai que le son ça reste un métier à part entière il faut réussir à trouver quelqu'un aussi qui arrive à faire ça pour le visuel on est sur du 6 et du 7 donc les gens restent quand même assez positifs là dessus et pour le jeu d'acteur on est sur du 6 majoritaire avec un 5 voilà d'accord ben c'est un bon début comme on dit ben ouais c'est pas mal tu vois ben écoute moi je pense avoir fait à peu près le tour de la question si tu as d'autres choses que tu aimerais ajouter n'hésite pas c'est le moment ben merci à tous c'est vraiment super gentil de m'avoir accepté de prendre mon premier film comme ça amateur donc j'espère qu'un jour je ferai un film professionnel et que du coup je pourrai vous le partager et que vous verrez vos conseils qui s'appliquent devant vous ben écoute je te le souhaite aussi et je me le souhaite aussi que je sois toujours là à ce moment là parce que ce serait cool de voir l'évolution de quelqu'un qui est passé et de revoir ça quelques semaines mois ou années après ça peut être très intéressant j'en profite également pour te poser la question que je suis un peu obligé de poser concernant la rediffusion est-ce que ça te va si c'est rediffusé ou pas du tout totalement ça nous va ok et ben écoute c'est noté merci beaucoup à toi et merci aux autres participants s'ils sont toujours un petit peu dans le coin ce fut une soirée assez dense mais on a vu de belles choses donc merci à tous d'avoir joué le jeu et bonne soirée merci beaucoup bonne soirée salut hop alors voilà je coupe ça et je coupe ça merci aussi au chat et notamment à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin donc pas de session la semaine prochaine parce qu'en fait je suis en pénurie de films j'ai plus rien donc avant de en prévoir une autre je vais essayer de relancer un peu à droite à gauche de faire tourner la rediffusion et de voir si ça intéresse du monde et du coup on se retrouvera que d'ici deux semaines j'annoncerai en temps voulu le jour et il faut que j'essaie peut-être de retravailler aussi mon logo parce que là j'en ai fait un un peu à l'arrache mais je sais pas si c'est pas mon taf donc à voir si j'arrive à trouver quelqu'un pour ça merci en tout cas d'avoir suivi cette soirée si vous avez des retours n'hésitez pas à le faire et si vous connaissez des gens qui ont fait des films ou si vous avez fait des films attendez je vais vous partager hop mon mail qui sera également dans la description de la rediffusion si jamais hop et voilà donc axel.print42 arrobas gmail.com n'hésitez pas à m'envoyer vos films et on essaiera de diffuser tout ce que je reçois et qui correspond aux critères seule chose à savoir c'est que s'il s'agit d'un film étudiant je n'en passe qu'un par soir et ça fait la clôture la raison pour laquelle ça fait la clôture c'est que comme ça je me dis que les gens ont le temps d'arriver de se mettre dans l'ambiance ce court métrage d'avoir en fait tous ces moments de discussion avec les gens avant qui les habituent aussi d'une certaine manière à poser aussi des fois des questions et à se renseigner sur l'intention voulue et comme ça les gens arrivent dans un esprit un petit peu plus bienveillant j'ai l'impression sur la fin et ça me semble être une bonne chose à faire pour les films étudiants et comme ça ceux qui ne sont pas dans cet état d'esprit peuvent partir à ce moment là de la soirée s'ils le souhaitent voilà je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont follow ce soir donc si vous êtes encore là merci à Harry Callan si tu es toujours là merci à Ozzy Callois merci à Joe21Miguel à Jonathan L2L à Steph Derobe et à Wawan du 56 d'avoir follow ce soir et peut-être à bientôt je fais tourner à mes potes j'espère qu'ils seront chauds bah écoute j'espère aussi et sur ce bah moi je vais vous souhaiter une bonne soirée merci à tous d'avoir suivi ce live et à très bientôt et merci du coup à BigVirson je suis désolé je n'arriverai jamais à lire ton pseudo mais merci à toi pour le follow c'est très gentil et voilà je vous embrasse à la prochaine merci à tous